Tous les élus sont installés. Mesdames, Messieurs les élus, bonsoir à toutes et tous. On va donc ouvrir la séance du 27 mars. Je vais simplement me permettre de rappeler que suite à la démission de M. Franck Attal, nous accueillons ce soir un nouveau conseiller municipal. J'en suis très très heureux. Je vais juste reprendre le déroulé pour qu'il n'y ait pas de surprise par rapport à celles et ceux qui ont souvenir de la liste menée par M. Attal. Mme Lonis était juste derrière et a démissionné, n'a pas souhaité prendre la fonction de conseiller. M. Champion a été également sollicité. Il a également démissionné. Mme Attal a été sollicité, a également démissionné. Et enfin, M. Louis Léonide, qui est présent ce soir, a accepté et je ne peux que l'en remercier. Et c'est un vrai plaisir que de vous accueillir parmi nous en cette soirée. Bien. Ceci étant dit, on va procéder à l'appel habituel. Donc, Éric Légelle, présent. Mme Poncelin. Présente. Mme Ingrid Pinchon. Présente. M. Éric Flessel. Présente. M. François Der. Présente. Mme Delphine Schleigel. Présente. M. Claude Mazard. Présente. M. François Culeux. Présente. Mme Corine Isselin a donné pouvoir à M. Claude Mazard. M. Jean-Charles Lander. Présente. Mme Manuela Ramirez. Présente. Mme Corine Tanguy. Présente. Mme Maria Miranda. Présente. Mme Véronique Diakino a donné procuration à Mme Poncelin. Il est possible, ceci dit, qu'elle arrive en retard. Ida Pelozo. Présente. Éric Fournier. Mme Isabelle Beaupin-Vecchio. M. Pascal Galibert. Présente. M. Vincent Verniajou. Absent. Mme Claire Hénin. Présente. M. Francis Defranou. Présente. M. Bernard Livian. Présente. Mme Suzanne Charrier. Présente. Mme Martine Antonna Ringo. Présente. Présente. M. Pierre Agement. Présente. M. Jean-Pierre Laet. Présente. M. Jean Recherchant. Présente. Mme Pascale Dumetz. Et M. Louis Léonide. Présente. Présente. Le secrétaire de séance est M. Jean Recherchant. Présente. Présente. Alors, ordre du jour. Donc, approbation du procès verbal du Conseil municipal du 20 février 2017. Finances. Approbation du compte de gestion du budget de la Commune, exercice 2016. Adoption du compte administratif du budget de la Commune, exercice 2016. Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2016 du budget de la Commune. Vote des taux d'imposition des taxes communales, exercice 2017. Vote du budget primitif de la Commune, exercice 2017. Subvention attribuée aux associations gournésiennes. Subvention. Là, vous êtes en train de nous lire l'ordre du jour. C'est juste la relecture du procès verbal précédent. M. Louis Léonide. Il était sur le bureau. Il était sur le bureau. Voilà, c'est ça. Non ? Non. C'est ça. Désolée, là. Là, c'est bon. D'accord. Alors, lors de la séance du Conseil municipal du 20 février 2017, ont été délibérés les points suivants. Finance. Débat sur les orientations budgétaires de l'exercice 2017 et vote du rapport d'orientation budgétaire. Indemnité allouée aux enseignants accompagnant leurs élèves en classe de découverte. Demande de dotation d'équipement des territoires ruraux des ETR 2017 dans le cadre des travaux d'isolation thermique du toit terrasse de la Maison pour tous. Ressources humaines. Délégation au CIG de la consultation pour l'étude de l'assurance statutaire de la Ville. Cadre de vie. Autorisation donnée au maire de signer la convention relative à l'usage des supports des réseaux publics de distribution basse tension et haute tension aérien. Obligation des propriétaires privés de rejeter leurs eaux pluviales issues de leur construction dans leurs propriétés. Procédure de mise en concordance du cahier des charges du lotissement domaine de Gournay avec le plan local d'urbanisme de Gournay-sur-Marne. Petite enfance. Renouvellement de la convention d'objectifs et de financement entre la CAF et le multi-accueil, les minimums. Renouvellement de la convention d'objectifs et de financement entre la CAF et le multi-accueil, les petits poussés. Jeunesse. Tarif séjour été 2017, participation des familles. Animation. Approbation du règlement de la brocante annuelle de Gournay-sur-Marne. Tarif de la brocante 2017 de Gournay-sur-Marne. Lien social affaire générale. Révision des tarifs des cimetières. Adhésion de la Maison pour tous à la Fédération des centres sociaux de Seine-Saint-Denis. Sport. Approbation du règlement du duathlon course d'obstacles et canoës et kayak annuels de Gournay-sur-Marne. Approbation de la convention de mise à disposition pointe actuelle de la base de Champs-sur-Marne et de la ville de Gournay-sur-Marne pour l'organisation du duathlon. Approbation de la convention entre l'association des sports de Shell, section canoë et kayak et la ville Gournay-sur-Marne pour l'organisation du duathlon course d'obstacles canoë et kayak. Tarif de la manifestation duathlon 2017 de Gournay-sur-Marne. Merci monsieur le recherchant. Y a-t-il des commentaires sur ce rappel ? Rien de particulier à signaler donc il est approuvé à l'unanimité des membres présents. On va donc pouvoir démarrer le déroulé de l'ordre du jour de ce soir qui est assez important puisqu'il traite notamment du budget. Alors la première délibération concerne l'approbation du compte de gestion du budget de la commune pour l'exercice 2016. Et ce soir comme souvent, ceci dit, c'est monsieur Claude Mazard qui va nous présenter tout ça. Approbation du compte de gestion du budget de la commune exercice 2016. Le compte de gestion est établi par le trésorier principal et retrace l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2016 et est rigoureusement conforme au compte administratif. Il reprend les résultats de clôture de l'exercice 2015, celui de 2016. Le résultat d'assainissement est totalisé à 2 155 828,75 €, 1 263 707,03 € pour l'investissement et 892 121,72 € pour le fonctionnement. Bien, y a-t-il des commentaires ? Monsieur Laé ? Juste une observation, c'est que je vais souligner en commission, quant au résultat de l'exercice qui est donc déficitaire de 488 000 € sur le budget de fonctionnement. Et donc, c'est compensé pour cette fois-ci par l'intégration des résultats d'assainissement, puisque c'est une prérogative qui remonte maintenant au territoire. Mais c'est simplement cette année que ça se produira. Donc, il y a peut-être un petit peu d'inquiétude avec ce sol négatif sur le poste de fonctionnement. D'autres remarques ou commentaires sur cette question ? Monsieur Mazard, un élément de réponse peut-être ? Non, du tout, du tout. Bien. Alors, on vous demande d'approuver ce compte de gestion. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq abstentions ? Oui, c'est ça, cinq abstentions. Merci. Note de présentation numéro 2. Adoption du compte administratif du budget de la commune exercice 2016. Et c'est toujours monsieur Mazard. Le compte administratif reprend les résultats de clôture des années précédentes. Il intègre le résultat d'assainissement et les reports. Le résultat 2016 s'affiche à 2.155.828 euros, avec les reports à 2.16.990,71 euros, dont 1.124.868,99 euros en investissement et 892.121,72 euros en fonctionnement. Alors, y a-t-il besoin d'éclaircissement particulier ? Pas de questions ? Donc, on va passer au vote. Nous avons demandé à monsieur le maire de sortir de façon à ne pas participer au vote. Qui est contre ce qu'on vient de présenter ? Qui s'abstient ? Quatre abstentions. Merci. Vous avez rappelé monsieur le maire. Bien. Alors, on va passer à la délibération numéro 3. Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2016 du budget de la commune. C'est toujours monsieur Mazard. Le compte administratif 2016 du budget de la commune fait apparaître un excédent de 892.121,72 euros en fonctionnement. L'excédent antérieur reporté en assainissement est de 568.773,75 euros. Ce qui met un total de 1.380.955,44 euros. On déduit le résultat de l'exercice 2016 négatif de 488.833,72 euros. Et nous retrouvons notre résultat de fonctionnement cumulé 2016 de 892.121,72 euros. Y a-t-il des commentaires particuliers ? Pas de commentaires. Donc, on va soumettre cela au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, quatre abstentions. Merci. Ensuite, note de présentation, délibération numéro 4, qui porte sur les taux d'imposition des taxes communales pour l'exercice 2017. Et c'est toujours monsieur Mazard. Alors, considérant les évolutions de la loi de finances 2017, les taux d'imposition ne seront pas modifiés. Les taux de l'exercice 2017 seront de 34,69% pour la taxe d'habitation, inchangé. 20,86% pour la taxe foncière bâtie, inchangé. 118,93% pour la TFNB, la taxe foncière non bâtie. Ce qui nous met un produit fiscal estimé à 7 175 458 euros. A savoir, on le reverra un peu plus tard, que la base fiscale est passée de 0,9% l'année dernière, 0,9% à 0,4%. Ce qui nous met une petite augmentation du produit fiscal pour l'année 2017. Y a-t-il des commentaires ? Donc on va pouvoir passer au vote. Je me permets de signaler que nous respectons les engagements qui étaient nôtres, puisque nous avions dit que nous n'augmenterons pas les impôts sur la ville. C'est notre troisième année, et c'est une troisième année où il n'y a pas d'augmentation localement. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 5, vote du budget primitif de la Commune, exercice 2017. Et c'est une présentation qui sera faite par M. Claude Mazard. Alors je vous propose de vous faire une présentation rapide par un PowerPoint, que je vais commenter si vous le souhaitez, et répondre à vos questions si je peux. Nous allons passer en revue les grandes masses des budgets de fonctionnement et d'investissement, et je vous propose que l'on débute par les contraintes qui doivent être prises en compte. La loi NOTRe, avec le Grand Paris, Grand Est et la création de la Métropole du Grand Paris, ont engendré de profonds bouleversements sur la structure financière de la ville. La loi de finances 2017 poursuit la contribution des collectivités à l'effort de redressement des comptes publics. Cette même loi de finances prévoit une revalorisation forfaitaire des bases fiscales de 0,4% contre 0,9% en 2016, soit une augmentation de la fiscalité de moins de 30 000 euros. La commune est pénalisée pour carence de logements sociaux, et s'est acquittée d'une amende de 186 000 euros en 2016. Cette amende est maintenue pour 2017, mais limitée seulement à 125 000 euros. Le budget de la ville est élaboré en prenant compte de tous ces éléments. Nous allons voir maintenant les résultats du compte administratif. L'excédent global du compte administratif se situe à 2 155 828 euros, comme on vient de le voir, conforme au compte de gestion. Et ces deux composent pour 1 263 707 euros pour l'investissement et 892 122 euros en fonctionnement. Ces résultats ont été repris dans le cadre de l'équilibre du budget primitif 2017. Pour rappel, l'excédent d'investissement est constitué de l'excédent antérieur cumulé et des non-réalisations des dépenses d'investissement, comme la non-réalisation du marché et de la cantine des pâquerettes. L'excédent de fonctionnement est le total des excédents antérieurs cumulés et des économies de dépenses de services, par rapport au budget primitif et à des plus-values de recettes de fonctionnement. Le budget total de fonctionnement et d'investissement s'affiche à 16 381 228, et n'est pas comparable à celui de 2016, puisque dans celui de l'année dernière, nous y contions les charges et transferts liés au budget d'assainissement, et qui n'apparaissent plus cette année ni l'année prochaine. Le total des dépenses de fonctionnement sont équilibrées par les recettes de fonctionnement et montent à 11 801 694 euros. Les charges de personnel représentent 59,50% du budget de dépenses réelles de fonctionnement. Les charges à caractère général prévisionnel sont en baisse de 160 000 euros entre les deux budgets primitifs et en hausse de 250 000 euros avec le réalisé 2016. Cette hausse fait suite à l'ouverture de la maison pour tous et au passage à des entreprises extérieures de nettoyage. On y retrouve les frais de fonctionnement des bâtiments, l'entretien de la voirie et de l'éclairage public, l'entretien des espaces verts et du parc automobile, le carburant, les contrats de maintenance, les prestations informatiques, et la téléphonie, l'alimentation scolaire et les dépenses liées aux activités des services. 1 157 000 euros pour les charges contributives, l'ASRU pour 125 000 euros, le FNGIR comme l'année dernière à 980 000 euros et 52 000 euros pour le fonds de paréquation des ressources communales. Les autres charges de gestion courante pour 572 900 euros avec 121 000 euros pour la participation divers comme les contingents incendies, les subventions aux associations pour 120 000 euros, les subventions à la caisse des écoles pour 39 500 euros. Les indemnités aux élus pour 125 500 euros et le FCCT estimé à 150 000 euros. Les charges exceptionnelles pour 11 360 euros. Enfin, les charges financières avec 240 000 euros pour les intérêts de la dette, 3 000 euros pour diverses charges financières et en moins 4 700 euros pour les intérêts courus non échus. Je reviens sur la masse salariale. Depuis 2014, la hausse des charges de personnel devient de plus en plus modérée. De 6,05 % en 2013, nous passons à 5,62 en 2014, 4,24 en 2015, 2,74 en 2016 et 1,92 prévus en 2017. Nous devrions assister à la première baisse physique de ce poste en 2018. Entre 2016 et 2017, la masse salariale aurait dû augmenter de 277 000 euros suite à la revalorisation du point d'indice, à la poursuite de la réforme PPCR, à la refonte des grilles statutaires, à la poursuite de l'augmentation des cotisations patronales. Mais cette hausse est limitée à 123 000 euros, soit 1,92 %, réduite par les diverses actions menées par la municipalité. Et cette hausse est compensée par le remboursement des rémunérations versées par l'assurance statutaire pour les congés de longue maladie qui correspond à 140 000 euros. Entre 2011 et le prévisionnel 2017, les charges de services ont progressé seulement de 6 %, alors que les charges de personnel ont pris plus de 27 %. Nous espérons qu'avec les efforts fournis depuis 2014, la courbe va enfin s'orienter à la baisse dès 2018. Les produits et les services sont en hausse de 75 000 euros entre les deux budgets primitifs et en baisse de 5 % avec le réalisé 2016. Les impôts et taxes représentent 71 % du budget de fonctionnement, 61 % du budget de fonctionnement, avec 7 175 000 euros venant des ménages, 703 000 euros de compensation de la métropole et 485 000 euros de taxes sur les droits de mutation et sur l'électricité. Les dotations et participations avec une DGF en baisse de 15 %. Le résultat reporté 2016 en augmentation de 80 000 euros à 892 000, les atténuations de charges estimées à 140 000 euros. Le fameux remboursement des frais de personnel. La fiscalité des ménages progresse peu avec une revalorisation de 0,40 contre 0,9, ce qui correspond seulement à 30 000 euros de plus pour la commune. Les taux d'imposition restent donc inchangés, comme venons de le voter, et les compensations fiscales sont en baisse constante et nous devrions perdre 15 000 euros encore en 2017. On voit que ces fameuses compensations fiscales sont passées de 146 000 en 2011 à 92 000 en 2017. L'évolution des dotations. La loi de finances 2017 poursuit la baisse des dotations de l'État avec une perte pour la ville de 110 000 euros entre 2016 et 2017. On remarque d'ailleurs que depuis 2010, ils étaient de 1 421 000, et ne sont plus que de 623 000 en 2017. Prévisionnel. Les autres contributions de la commune, comme la loi SRU, le FNGIR et le FPLIC, plombent notre budget de 1 307 000, malgré tout en baisse de 23 000 euros, suite notamment à la pénalité pour carence de logements sociaux ramenée à 123 000, comme on vient de le voir, 123 658. Je vous rappelle que les impôts et taxes sont impactés par les différents flux entre la commune, le territoire et la métropole du Grand Paris. La commune perçoit des impôts des ménages, mais la CFE est perçue par le territoire, ainsi que la CVE, TASCOM, IFER, TFNB, ainsi que la CPS, sont perçues par la métropole. Les décisions sur les taux de base de la CFE sont maintenant prises par le territoire et plus par la ville. Nous recevons une compensation de 703 000 euros de la métropole, comme l'année précédente. Le budget de l'investissement s'équilibre à 4 579 534 euros. On y retrouve les dépenses, en dépense le programme d'investissement pour 3 734 000 euros, le remboursement du capital de la dette, et en recette, la vente immobilière liée au marché, le FCTVA et la taxe d'aménagement pour 195 000 euros, les subventions sur investissement et le report de l'exercice 2016. Ne cherchez pas l'équilibre de ce cela et les opérations d'ordre n'y sont pas incluses. Dans les investissements subventionnés, on y retrouve l'extension de la cantine des Pacrettes pour, comme l'année dernière, 1 250 000 euros, couverts à 401 000 par la région, des caméras de surveillance pour 24 200 euros, subventionnés par l'État et le FIPD pour 16 915 euros, l'achat d'une désherbeuse à eau chaude aidée par l'Agence de l'eau pour 5 000 euros, un véhicule électrique de 22 000 euros couvert par l'ADEME et l'État pour 9 700 euros, la mise aux normes des écoles pour les personnes à mobilité réduite, les PMR, pour 221 000 euros, subventionnée par la DETR à hauteur de 38 850 euros. Soit 31 % de subvention pour 1 538 000 de dépenses d'investissement. D'autres investissements sont prévus en 2017, heureusement, comme la mise aux normes de 10 ralentisseurs et 3 arrêts de bus, la réfection du trottoir de l'avenue Nast, des travaux d'étanchéité pour le toit terrasse de la Maison pour tous, l'extension de l'AMG, la destruction en partie de la plage et la subvention de la démolition du marché pour 300 000 euros en 2017. Soit 3 734 000 d'investissements dans tous les domaines, y compris le musée, les espaces verts, les centres de loisirs, les salles Marceau-Evanzo, les aires de jeu, le stade et plus encore. Des investissements financés par la cession du terrain du marché, les diverses subventions d'État et région, la FCTVA, modeste cette année, et le report de l'excédent 2016. Nous n'aurons pas recours à l'emprunt encore pour financer nos investissements en 2017. La dette de la ville. L'encours de la dette de la ville se situe à 7 210 000 en baisse de 127 000 euros, malgré la renégociation de l'emprunt toxique et un emprunt CAF de 175 000 euros à taux zéro, qui a financé en partie la Maison pour tous. La dette s'amortique jusqu'en 2043. Merci. 75 % de la dette est à taux fixe, dont 28 % de taux fixe structurés, 21 % à taux variable et 4 % à taux zéro. Le taux moyen de financement est fixé à 3,17 %. La ville est financée majoritairement par le groupe d'Exia et CFL, c'est le même groupe, pour 72 %. On y retrouve la CAF avec 4 % de taux zéro, la banque postale pour presque un quart. Le remboursement de la dette coûte 96 euros par habitant, en légère baisse par rapport à janvier 2016. L'encours de la dette coûte 1 048 euros par habitant contre 1 101 euros en 2016. En conclusion, le budget 2017 s'inscrit dans l'effort constant d'optimisation des recettes et de réduction des dépenses. Il permet néanmoins à la Commune de poursuivre la mise en œuvre de sa politique, de maintenir la qualité de ses interventions au service des habitants et de continuer à réaliser ces engagements qu'elle a pris. Bien, merci de votre attention. J'imagine que tout ça suscite questionnement, interpellation et nécessité d'expliciter un peu plus que la présentation ne le permet. Je vous en prie. Y a-t-il des questions sur la présentation de ce budget ? Monsieur Hagemont. Alors, il y en aurait sûrement beaucoup. On ne va peut-être pas pouvoir tout expliquer ce soir, sinon ce serait très long. Mes yeux sont attirés, par exemple, par des détails comme les frais d'acte et de contentieux qui passent de 14 000 à 40 000 euros. Des divers autres services extérieurs qui passent de 54 000 à 75 000 euros. La fameuse compensation des frais de nettoyage qui deviennent 104 000 euros, sans doute, cela supprimera-t-il des emplois ? On était à 36 000, on passe à 104 000. Vous nous avez dit que c'était une société extérieure qui s'en chargerait. Peut-être que vous pourriez nous en parler un peu. Voilà quelques-uns des points, mais il y en aurait des tas d'autres et on n'aura pas le temps, sans doute, de les voir tous ce soir. Bien, donc, je vais, en attendant, que M. Mazard peaufine ses réponses techniques. Moi, je vais revenir au moins sur les enjeux politiques puisque j'en entends, enfin, j'entends dans ce que vous me posez comme question des réponses qui sont de cette nature. Il est clair que la maîtrise de la masse s'accompagnera lorsque cela est possible de DSP. C'est évident aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas d'autre alternative si nous devons et si nous souhaitons baisser la masse salariale. Je m'en suis expliqué à l'occasion notamment de notre modeste échange sur les aides ménagères où je faisais remarquer qu'un certain nombre de candidats en lice pour les élections invitaient les électeurs à réfléchir sur la nécessité de baisser le nombre de fonctionnaires. baisser le nombre de fonctionnaires ce n'est pas simplement réserver à l'état national. C'est bien évidemment une question qui concerne les collectivités locales et notamment les communes. Pour que nous puissions engager cette réforme importante il est nécessaire lorsque les services sont proposés par le privé de s'en emparer. nous l'avions initié alors malgré nous puisque le service des aides ménagères je l'avais exprimé à l'époque s'était vu affaiblir non pas parce que nous avions décidé de faire en sorte que ce service n'existe plus mais simplement parce qu'il y avait moins de demandes de prise en charge et que de ce fait il nous a semblé naturel de revoir un petit peu tout cela ce qui nous a permis en tous les cas d'économiser un certain nombre de postes et de redispatcher les personnels sachant que il y a une différence de 50 centimes d'euros sur une prestation privée. Il en va de même dans d'autres secteurs d'activité. Le nettoyage est un des secteurs d'activité dans lequel nous pouvons envisager d'utiliser les services privés pour effectuer ces tâches. D'autres communes s'en sont emparées si je peux au moins citer celle de mon ami Jean-Michel Genestier du Rhincy qui a fait le même parcours et il y en a d'autres. Il n'y a pas de limites. Les limites ce sont celles que nous nous fixerons. L'idée étant et le principe étant que la DSP doit coûter moins cher à terme bien évidemment que le personnel communal en termes de charge. un salaire chargé moyen sur une collectivité c'est à peu près 40 000 euros. Donc il faut l'avoir en tête. Là encore ça ne se traduit pas pour celles et ceux qui ont le souci qu'on ne se sépare pas de manière arbitraire de nos agents. Il ne s'agit pas de licenciement il ne s'agit pas de tout ça il s'agit simplement de ne pas renouveler nécessairement les postes lorsqu'il y a des départs en retraite. de redispatcher les personnels dans les services où il y a nécessité de le faire ce qui était le cas sur le service des agents polyvalents mais madame Poncelain pourra en parler bien mieux que moi puisque c'est son secteur. En tous les cas sur la question des DSP le jeu se situe et autour de l'économie faite avec un acteur privé bien évidemment et l'enjeu est là. Je pense que monsieur Mazard va pouvoir compléter je reviendrai si vous souhaitez que je rappelle quelques petites ou que je donne des précisions sur les DSP c'est simplement c'est simplement des pardon des délégations de services publics qui nous c'est un terme simplement générique qui autorise des entreprises sur appel d'offres à prendre des marchés des marchés qui sont d'habitude des marchés gérés par le public. Voilà. Monsieur Mazard Oui j'ai une question une réponse supplémentaire au niveau du frais d'acte les frais d'acte on y inclut les enquêtes publiques notamment et aussi les cahiers on prévisionne des cahiers des charges sur le plus on serait contraint à effectivement passer par une juridiction quelle qu'elle soit ce n'est qu'une prévision il n'y a pas plus il n'y a pas plus de contentieux aujourd'hui qu'hier il peut y en avoir mais il n'y en a pas plus qu'hier par contre il y en a encore qui courent on a encore des vieux dossiers le dossier de la de la résidence qui se trouve de l'autre côté de la Marne Georgievic qui est un vieux dossier qui doit avoir au moins 20 ans à minima et qui n'est toujours pas réglé qui court toujours bon il y en a quelques-uns comme ça il y a parfois des recours des recours des recours des tiers qui sont faits et dans lesquels d'ailleurs on n'a rien à voir mais néanmoins on est payeur et on est amendé parce qu'on doit à chaque fois se munir des cabinets qui font le travail à nos côtés des cabinets d'avocats bien sûr donc il n'y a pas plus de contentieux qu'hier mais il y a nécessité en tous les cas de prévoir un certain nombre de choses de ce côté là si certains d'entre vous autour de la table veulent ajouter n'hésitez pas juste pour ajouter pour que tout le monde soit au clair quand quelqu'un porte un recours sur un permis de construire que le permis de construire ait été autorisé dans les règles ou pas par la municipalité la municipalité est en devoir elle aussi de payer un avocat et elle aussi est attaquée c'est à dire que même si le permis de construire est légal et est accordé dans les règles la municipalité est attaquée en même temps que le promoteur donc ça veut dire que la municipalité quand il y a des frais d'avocat ou quand il y a des frais même à verser à celui qui porte le recours est amendable au même titre que le promoteur donc oui on a certes toujours le recours Georgievic enfin on a toujours on est toujours en procédure avec Georgievic mais on est aussi on a un recours sur l'avenue Nast en face de la poste qui va bientôt se terminer et on aura gain de cause au bout du compte mais en tout cas il faut savoir que même quand le permis est accordé de façon légale de toute façon doit se défendre aussi puisque le recours est porté contre le permis de construire et celui qui accorde le permis de construire c'est la municipalité donc on a provisionné plus parce que forcément il y a des constructions qui vont sortir et forcément on s'attend aussi à avoir des recours qui n'auront peut-être enfin sans doute pas gain de cause puisque souvent ce sont des constructions de l'état mais en tout cas le recours veut dire que la mairie est obligée de prendre un défenseur donc obligée de prendre un avocat à chaque fois Y a-t-il nécessité d'éclaircir d'autres points ? J'imagine que oui Monsieur Livian Oui ce sont des précisions que je voudrais d'une part je constate qu'on va verser une subvention d'équipement pour la construction des logements sociaux du marché 300 000 cette année 270 000 l'année prochaine je m'en étonne un tout petit peu parce que ce projet est quand même suspendu à la fin des fouilles sa faisabilité n'est pas non plus tout à fait confirmée et je pense que les pourparlers avec Vinci ne sont pas tout à fait terminés non plus donc je voudrais savoir pourquoi on est obligé de payer en quelque sorte à l'avance sur un projet dont on ne sait pas ni s'il aboutira ni quand et je voudrais également savoir à qui on verse exactement est-ce que c'est à l'EFIF est-ce que c'est à un autre organisme il faut répondre juste une petite chose avant que Delphine prenne la main en fait on provisionne mais pour l'instant on ne paye rien justement c'est ce que c'est le premier non c'est le premier élément que je voulais porter à votre connaissance en tous les cas il n'y a pas d'ambiguïté sur le démarrage de ce projet les fouilles sont tactées et orchestrées par le préfet de région l'entreprise d'ailleurs qui a été nommée doit comment EVA doit démarrer mais je vous donne une date là encore je ne fais que le rapporteur puisque la société qui est en charge de ces fouilles attendait la subvention du préfet de région qui n'était pas tombé en théorie et normalement d'après les retours que nous avons les fouilles démarrent le 6 du mois prochain je crois d'ailleurs que c'est une information qui doit être sur le site en théorie et puisque normalement les fouilles doivent simplement permettre d'extraire ce qui va être trouvé sur le sol gournaisien normalement rien ne devrait handicaper le démarrage des travaux qui sont prévus autour de l'été et certainement à la reprise des vacances Madame Schlegel On a eu un certain nombre d'évolutions sur le démarrage néanmoins ça doit démarrer et là encore nous ne faisons que vous transmettre les informations qui nous sont données nous avions attiré l'attention du préfet galli à l'époque et du préfet de région sur le décalage que ça allait provoquer sur la ville et éventuellement le risque que ces logements sociaux ne comptent pas dans les trois ans et dans les objectifs bon l'état nous avait dit qu'il n'y avait pas de difficultés particulières c'est d'ailleurs pour ça que la pénalité baisse et qu'elle est ramenée à 125 il y aura peut-être nécessité d'éclaircir pourquoi elle ne revient pas à 88 ou 90 mais ce sera fait certainement si vous le demandez parce qu'ils sont comptabilisés ils sont actés et ils sont prévus pour mais comme l'a dit monsieur Mazard tant que la somme n'est pas donnée tant que le terrain n'est pas vendu et le terrain n'est pas vendu tant que les fouilles ne sont pas réalisées etc. mais ça prend beaucoup de temps je vous le concède volontiers est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce budget monsieur Livian et monsieur Hageman je ne vais pas tout à fait terminer mais avant de passer à la question suivante puisqu'on parle du marché je voudrais poser une question parce qu'il y a des bruits qui courent dans la ville et qui prétendument soutiendraient que la création d'un parking souterrain serait incompatible avec les travaux du Grand Paris Est est-ce qu'il y a une base d'un fondement de vérité à cette à cette rumeur je vais laisser répondre madame Schlegel oui c'est une rumeur non absolument pas absolument pas le seul puits d'aération qui est à proximité c'est celui qui va se retrouver entre le parking et le terrain de boule qui va pas tellement embiété ni sur le parking ni sur le terrain de boule vraiment entre les deux donc non rien à voir c'est même pas sur le trajet c'est non il n'y a pas il n'y a absolument pas incompatibilité il serait peut-être bon de le préciser à l'occasion peut-être dans un bulletin municipal je ne sais pas mais pour mais disons disons que si on pourrait faire un bulletin municipal anti-rumeur parce qu'on pourrait faire un 300 pages mais c'est vrai qu'on peut toujours on peut toujours on peut toujours on peut toujours on va refaire un Tolstoy mais en tout cas non il n'y a pas il n'y a pas d'incompatibilité après c'est du fantasme voilà les gens ont besoin aussi de rumeurs pour agrémenter le quotidien c'est un peu normal bon je vous remercie je reviens je me tourne maintenant de nouveau vers monsieur Mazard j'ai une petite question encore sur les travaux de démolition de la plage de Gournay pouvez-vous nous rappeler je crois que vous l'aviez cité précédemment nous rappeler le coût de cette démolition s'il vous plaît le coût enfin Delphine pourrait en parler aussi le coût était situé entre 500 et 550 000 euros à savoir qu'est-ce qu'on voulait détruire je l'ai déjà précisé nous démolirons certainement les deux tiers de cette bâtisse à raison d'un tiers par an si nous ne réussissons pas à faire en sorte que la région s'empare de ce site afin d'en faire quelque chose nous avions je l'avais exprimé nous avions candidaté l'année dernière le site a été retenu parmi les 120 mais pas parmi les 60 qui bénéficiaient d'un lancement j'ignore s'il en sera de même cette année toujours est-il qu'on reconcourt une nouvelle fois et que nous reproposons ce site ce qui est d'autant plus facile pour nous c'est qu'on en est propriétaire aux deux tiers avec les VNF et que les VNF ne sont jamais un frein à quoi que ce soit tant qu'on essaie de mettre comment dire on exergue la marne donc à partir du moment où ils ont le sentiment que ce qui sera réalisé va dans le bon sens ils nous accompagneront par contre ils ne sont pas financeurs du tout mais là ce n'est pas vraiment l'enjeu les deux tiers à démolir pourquoi les deux tiers parce qu'il y a de l'avis des techniciens qui sont passés sur ce site deux tiers qui de toute manière ne seront pas réexploitables on tarde néanmoins mais on démarrera si on n'a pas de nouvelles de la région dès cette année ou au pire en début d'année prochaine à raison d'un tiers par an et effectivement comme l'a dit monsieur Mazard c'est autour de 500 à 600 000 euros avec le désermiontage prévu sur ce site voilà je le répète si nous tardons malgré les enjeux c'est une verrue tout le monde s'en plaint c'est moche ça peut attirer tout et n'importe quoi c'est risqué puisqu'on a beau avoir ceinturé dès notre arrivée on a beau vider la piscine de temps en temps quand on la vide il suffit qu'on y remette le feu ça se remplit à nouveau et puis il pleut enfin bref nous préférerions tous voir disparaître ce site néanmoins on démarrera faute de mieux puisqu'une fois je l'ai précisé une fois qu'on aura tout démoli il ne sera plus possible de reconstruire et de repositionner quoi que ce soit sur cette zone qui est du côté du mauvais côté du mur anticru pour des raisons de sécurité évidentes voilà ceci étant aujourd'hui on a la possibilité de refaire quelque chose sur la partie exploitable je vous en prie monsieur Hagemont et bien monsieur le maire vous nous disiez pourvu qu'on pose la question je la pose donc puisque au budget le prélèvement au titre de l'article 55 était de 186 000 il est de 125 125 000 pour l'année 2017 serait-ce qu'on n'ait pas tout à fait pris en compte la totalité des appartements enfin des logements sociaux que nous mettons en oeuvre sommes-nous toujours sous le régime de la préemption du préfet et si oui pour combien de temps alors deux temps de réponse je vais laisser madame Stegel préciser la préemption pour l'instant est toujours d'actualité on verra pour ce qui est des logements oui ils ont tous été pris en compte et je vais laisser madame Stegel compléter sur le nombre de logements et pourquoi finalement on est encore amendable à hauteur de 125 000 en fait sur les 125 on n'a aucune déduction qui vient puisque justement la participation que la ville doit donner pour la participation de la construction des logements du marché est provisionnée mais pas donnée et donc en général de l'amende sont déduits ce que la ville subventionne en termes de logements ce sont les seuls logements qui vont sortir qui sont subventionnés pour la ville parce que vous pensez bien quand on donne 570 000 euros au total pour une construction on ne peut pas participer aux autres donc du coup comme cette comment dire cette subvention n'a pas été encore versée elle n'a pas été déduite de l'amende donc ça veut dire que sur l'amende suivante deux ans plus tard je crois que c'est N plus 2 je crois que c'est N plus 2 donc sur N plus 2 on aura une déduction de l'amende de la loi SRU parce qu'on aura versé une subvention pour la construction de logements sociaux donc tout ce qu'on verse en fait est déduit de l'amende à N plus 2 sur les années sur les années suivantes pour être précis c'est 131 logements qui ont été retenus même s'ils ne sont pas construits puisque celles et ceux qui sont majoritairement réalisés sont liés à des préemptions de l'état sur 3 sites de la ville mais même ceux du marché sont comptabilisés et ils sont comptabilisés dans les 3 années qui nous ont été imposées mais également sur les 3 années précédentes puisque c'est pour ça que nous avons eu à la fois l'amende multipliée par 2 et à la fois le droit de préemption supprimé parce que la commune avait déjà été amendable il y a eu un renouvellement et il ne s'était rien passé sur les 3 années qui ont précédé notre élection mais en tous les cas les objectifs ont été atteints ils sont dépassés à hauteur de 3 logements seulement et nous aurons certainement très très vite les prochains objectifs j'ai rencontré en tous les cas le préfet cet après-midi à ma demande sur la question sur la question du logement il n'y a pas d'ambiguïté sur la comptabilité des logements qui ont été réalisés y a-t-il d'autres questions monsieur Léonide madame Charrier et monsieur Livian vous avez prévu de la modification de l'accès du boulevard de nos îles grands face à l'école des pâquerettes il s'agit de quoi juste préciser je ne comprends pas bien la question modification de l'accès du boulevard de nos îles grands face à l'école des pâquerettes oui non en fait ce n'est pas l'accès ni véhicules ni piétons ni quoi que ce soit en fait on a un problème avec un bateau de riverains qui se situe en face de l'école donc c'est libellé comme ça et simplement parce qu'elle ne pouvait pas quand elle arrivait comme la rue des pâquerettes étant en sens unique quand elle arrivait pour se garer elle ne peut pas rentrer chez elle en marche avant elle était obligée de partir de repartir en marche arrière etc donc en fait c'est juste l'abattage d'un arbre et la réfection du bateau pour qu'elle puisse rentrer chez elle rien à voir avec la circulation ou quoi que ce soit d'autre madame charier monsieur Olivier moi c'est juste une petite question concernant le marché je voulais savoir si les commerçants du marché étaient tenus au courant de l'avancée du projet alors j'ai souhaité il y a maintenant plus d'un an informer et proposer une réunion pour leur donner quelques indications sur la suite il s'avère que Géraud a souhaité temporiser je rappelle que c'est eux qui gèrent le marché et qui sont en première ligne pour continuer avec nous demain ils n'ont pas souhaité aller plus avant et s'avancer tant que les choses ne seront pas plus précises je pense qu'ils ont eu raison même si ça semble long en tous les cas le temps le temps est le temps nécessaire j'imagine toujours est-il qu'ils n'ont pas été informés plus que ça nous on leur a toujours exprimé au gré des différentes rencontres que le projet du marché était un projet qui était d'actualité qui n'avait jamais été remis en cause Géraud d'ailleurs ils sont toujours à nos côtés avec Adim sur cette affaire là n'a pas souhaité aller plus avant Monsieur Livian et Monsieur Hagemont Oui juste encore une petite question pour Monsieur Mazard à la fin de la note de présentation à la page 20 il y a des ratios d'évolution sur la dette l'encours de dette par habitant et l'évolution des annuités il y a quelque chose que je ne comprends pas parce que pour les années 2011 12 et 13 ça correspond et puis tout d'un coup pour 2014 et 2015 on tombe dans la strata pour la strata source minifi sur des chiffres ridicules 253 par rapport à 165 pour 2015 276 par rapport à 182 pour 2014 là ça devient ça devient incompréhensible alors je ne sais pas qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez en fait en fait Monsieur Livian c'est c'est une époque où beaucoup de petites collectivités se sont regroupées et sont sorties de la strata et a modifié complètement les ratios sans qu'il y ait une modification complètement c'est obligatoire donc on le met par obligation mais ça ça ne veut absolument plus rien dire tout à fait vous avez raison je vous en prie Monsieur Hagemont oui je reviens juste un instant sur le marché et ses conséquences c'est un peu en dehors du budget mais malgré tout puisqu'on en parlait moi il me semble souhaitable que les commerçants sachent très vite ce qui va se passer aussitôt que nous aurons des précisions parce qu'ils s'en inquiètent bien évidemment et l'espoir d'avoir un marché qui viendra bientôt serait très intéressant pour eux en tout cas vous avez raison dès que nous serons en capacité et dès que Géraud sera en capacité de renseigner plus avant ses commerçants je pense qu'il le fera moi je reçois Monsieur Auguste dans la semaine je crois justement encore sur cette question ça doit être jeudi sur la question du marché puisque ça doit très très vite prendre forme je pense que là encore là encore c'est enfin Géraud c'est une société à part entière donc informer les commerçants c'est très bien mais les commerçants qui sont là ne seront pas forcément ceux qui seront demain si c'est Géraud qui a le marché donc il est nécessaire et impératif que l'on donne des renseignements mais les renseignements que nous donnerons aux commerçants du marché nous les donnerons à partir du moment où tout sera ficelé il est hors de question pour moi d'aller dire aux commerçants demain qu'il va se passer ceci et cela la seule chose que nous pouvons dire aujourd'hui c'est que le parking souterrain il est toujours d'actualité que le marché est toujours d'actualité que les choses devraient démarrer assez vite puisque je le rappelle les fouilles sont prévues pour le 6 pour le reste il appartiendra à Géraud et nous avons toujours à chaque fois qu'il nous a été posé enfin que la question nous a été posée par les commerçants on leur a toujours répondu que les choses viendraient en leur temps je vous le répète j'avais souhaité programmer une réunion un samedi matin à 6h avant qu'ils ne s'installent pour leur donner les informations de notre possession Géraud a souhaité et a préféré décaler tout ça c'est aussi leur business on n'est pas en gestion directe c'est eux qui se chargent de tout ça donc ça se fera avec eux en tous les cas et dès que nous aurons comme vous l'avez précisé dans la question des informations plus précises à leur donner y a-t-il nécessité d'éclaircir un petit peu plus avant de passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abstentions merci en tous les cas nous allons continuer et passer à la délibération numéro 6 qui traite des subventions attribuées aux associations gournésiennes et c'est bien évidemment toujours monsieur Mazard qui se charge de nous la présenter subvention aux associations sujet épineux vous savez vous vous souvenez que l'année dernière nous avions mis en place des critères des critères qui ont été repris cette année et à nouveau améliorés je vous en rappelle les teneurs les premiers critères c'est pas de subvention supérieure à l'année précédente 2016 pour l'instant pas de subvention supérieure à la demande faite par l'association pas de subvention aux associations de moins d'un an d'activité et pas de subvention aux dossiers rendus hors délai et cette année nous avons eu un dossier remis un mois après le délai pressenti ensuite au niveau des critères financiers on a les améliorations de cette année qui sont visiblement assez efficaces et claires c'est que nous avons décidé d'apporter une multiplication du nombre d'adhérents gournésiens par un montant qu'on rajoute à une multiplication du nombre d'adhérents de moins de 18 ans gournésiens par un autre montant on arrive donc à un montant de subvention qui correspond à une multiplication simple des gournésiens de chaque association de ce montant on y rajoute ou on y applique un bonus ou un malus en fonction de la participation de l'association aux diverses activités organisées par la mairie ce bonus ou malus est en relation avec le nombre des participants de l'association aux activités il peut aller de moins de 1000 jusqu'à plus de 1000 je vais prendre un exemple je prends l'exemple du vélo par exemple du cyclo ils sont assez peu nombreux dans l'association ils ne demandent pas forcément une grosse subvention mais par contre ils sont 15 à participer notamment au foulé et aux autres organisations de la mairie ce sont des gens qui sont prêts à nous aider dans l'organisation donc forcément ils vont avoir un bonus supplémentaire supérieur à une association qui par exemple a 150 adhérents gournésiens mais avec ces 150 adhérents gournésiens il n'y a seulement que 2 qui participent aux activités de la mairie donc forcément on va passer si on devait donner 2000 euros au cyclo on ne donnerait pas 2000 euros à cette association qui a un rapport adhérent et participation qui est moins important ensuite on rajoute un bonus éventuellement supplémentaire qui est calculé en fonction de la participation au TAPS des associations qui sont très présentes et qui participent bénévolement au TAPS de ce montant total nous appliquons une décote en fonction du nombre de photocopies flyers et autres services qui est demandé à la mairie en regard critique sur le bilan N-1 et prévisionnel l'utilisation de la subvention ainsi que l'évolution de la trésorerie peut ajouter ou retrancher un montant du budget global enfin le montant obtenu peut être arrondi éventuellement à la centaine d'euros supérieurs ou inférieurs ce qu'on a essayé de faire ce qu'on est arrivé plutôt à faire c'est que à partir du moment où on a toutes les informations nécessaires à remplir un fichier Excel et bien c'est presque plus la main de l'homme qui fait la subvention mais c'est plutôt la machine qui va calculer d'une manière quasi systématique et automatique la subvention qui va être proposée au conseil municipal alors cette année on a une subvention qui est un peu à part qui est l'AMG l'AMG on vous propose dans un premier temps de lui attribuer une subvention de 20 000 euros sa demande était bien plus élevée que celle-ci vous savez qu'au-dessus de 23 000 euros il faut signer une convention particulière spécifique qui est en train d'être élaborée entre la mairie et l'AMG avec un regard très critique et très particulier notamment sur les bilans et sur les budgets et les projets de l'association et en fonction de la signature de cette convention on pourra vous proposer une subvention supplémentaire qui pour l'instant n'est pas encore totalement calculée mais qui permettra de faire vivre cette association donc on peut répondre à vos questions si vous le souhaitez alors y a-t-il besoin de vous éclairer monsieur Laet oui simplement une observation c'est bien tous ces critères ça permet d'affiner beaucoup l'octroi des subventions mais ce que je constate c'est qu'en fait d'année en année on a un écart grandissant il y a un effet de ciseau entre les quelques associations qui je prends le cas il y a deux associations qui en fait pèsent 41% pas de l'enveloppe globale des 120 000 mais des 90 215 euros c'est-à-dire les 30 associations qui figurent sur ce tableau les 5 plus grosses pèsent 62% c'est-à-dire 55 000 euros et donc 25 associations se partagent 38% les 38% restants et elles sont 13 à percevoir une subvention inférieure ou égale à 600 euros en plus bon il y a des arrondis qui ont été faits de baisser des subventions de 25 euros 50 euros 30 euros on pourrait peut-être se dispenser de ça et donc est-ce que ça ne pose pas problème de voir justement cet écart grandir est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être de revoir cette formule d'octroi des subventions pour qu'on n'arrive pas à vraiment avoir trois associations qui vont se partager 50% du budget alors je vais laisser monsieur Mazard préciser les choses je sais qu'ils ont énormément travaillé sur les sur les modes de répartition et sur les calculs moi en tous les cas les modalités qui sont proposées cette année me vont bien elles vont d'ailleurs comment dire concrétiser ce que nous avions évoqué à l'occasion des dernières élections où nous avions parlé d'un pass sport et culture qui était arbitrairement fixé à hauteur de 40 euros par adhérent c'est ce qui commence à être fait avec une participation financière à l'adhérent quand il est mineur ou quand il est adulte il y a des choix politiques qui seront certainement à faire en tous les cas la ville a choisi pour le coup et vous n'êtes pas sans savoir que bon nombre des communes du département et du grand paris grand est ont baissé considérablement les subventions accordées aux associations c'est pas notre cas puisque nous avons gardé une enveloppe comparable néanmoins nous affinons d'année en année les modalités de répartition je me permets politiquement de réaffirmer ce qui avait fâché en son temps mais je le redis tout de même les associations doivent vivre avec le montant des adhésions les subventions sont là pour venir accompagner pour soutenir des projets particuliers éventuellement ce qu'on ne voit pas d'ailleurs tout le temps la cotisation des adhérents baisser c'est aussi l'objet de ce financement c'est aussi de se dire qu'à partir du moment on finance à hauteur de temps et qu'on subventionne à hauteur de temps d'ailleurs un adulte subventionné au travers d'une association ou un enfant un mineur subventionné au travers d'une association peut être subventionné deux ou trois fois puisque pour l'instant on ne s'occupe absolument pas et d'ailleurs ce n'est pas le projet de vérifier si un tel et un tel est dans deux trois ou quatre associations de la ville on finance à chaque fois et on distingue en revanche quelque chose qui nous semble important malgré tout c'est les mineurs gournésiens des mineurs qui ne le sont pas partant du principe qui a quand même une certaine forme de logique à se dire que il y a ceux qui payent l'impôt sur la ville et ceux qui ne le payent pas déjà ceci dit il y a un certain nombre d'associations qui vivent avec bon nombre de gens qui ne sont pas de la ville mais néanmoins elles sont subventionnées tout de même le rapport à l'adhérent n'est pas le même mais j'insiste avant que monsieur Mazard ne vous réponde plus précisément sur le fait qu'une association doit fonctionner sur les cotisations de ses adhérents et uniquement sur les cotisations de ses adhérents la ville vient en soutien vient en plus on essaie de distinguer parce qu'il y a des associations qui ne rentrent pas forcément dans les critères je vais parler des associations qui tournent autour de la mémoire on ne va pas pouvoir leur demander la même chose quand on parle de participer aux actions que mène la ville mais en tous les cas pour ma part je défendais l'idée que ces associations étaient présentes à chaque fois que c'était nécessaire je pense au 11 novembre je pense au 8 mai elles sont là elles sont présentes et à ce titre là elles doivent bénéficier d'un accompagnement financier au moins égal à ce qui se passait auparavant je pourrais décliner mais je pense qu'ils ont des choses à dire puisque c'est un sujet qu'ils ont travaillé néanmoins c'est une proposition de subvention qui de mon point de vue et pour le coup je parle à la première personne c'est une proposition qui va dans le bon sens qui ne laisse personne sur le bord de la route les associations sont accompagnées pour celles et ceux qui en font la demande bien sûr je ne reviens pas sur ce que nous avions dit par le passé mais en tous les cas ça reste vrai une association qui nous montre correctement son dossier une association qui a 10, 15, 20 000 en soldes et qui n'a pas forcément de personnel parce que c'est aussi une donnée quand on a des personnels à rémunérer il est de bon ton d'avoir l'avance sur le compte pour pouvoir les payer en cas de coup dur mais toutes les associations n'ont pas ces difficultés là moi j'ai le sentiment que le travail mené en tous les cas cette année est un travail plus fin et qui personnellement me convient bien mieux monsieur Mazat vous faites sans doute référence à des grosses associations comme l'AMG le foot par exemple et peut-être d'autres il faut savoir que ce sont quand même les associations qui représentent le plus d'adhérents je parle d'adhérents gournésiens gournésiens donc forcément ce sont les plus fortes les plus imposantes associations donc bien sûr elles sont financées un peu plus mais si on prend certains cas comme par exemple le tennis club le tennis club qui est aussi une grosse association puisqu'ils ont presque 180 adhérents gournésiens enfants et adultes ils demandaient 6800 euros l'année dernière ils ont eu 6800 euros cette année on leur propose 6100 euros c'est sûr c'est pas à comparer avec le foot qui réclame 17 000 euros 18 000 euros pardon et on lui propose 17 000 euros de subvention alors qu'ils ont 300 adhérents et dans le même temps pour compléter sur le tennis puisque c'est un exemple qui a été cité le tennis et c'est un exemple que tu peux peut-être illustrer Delphine par rapport aux demandes de travaux sur l'espace qui n'ont pas à être fait enfin où je pense que les associations se trompent mais si tu veux bien reprendre cet exemple là on parlait tout à l'heure donc que ce soit le tennis ou le football je reprends ce que disait ce que disait monsieur Mazard le football il y a énormément de gens qui interviennent donc forcément ce sont des salaires ensuite forcément ce qui intervient aussi c'est ce qu'il y a en caisse dans l'association monsieur le maire le disait c'est très important on va pas aller subventionner une association qui vit bien même très très bien même au delà de bien c'est à dire qu'on est pas là pour faire un bas de laine quand on a une association on la fait vivre c'est normal on réinvestit dans l'association donc faire un bas de laine c'est bien mais dans ces cas là la mairie n'a pas à rajouter de l'argent là où il y en a déjà et puisqu'une association doit vivre de toute façon aussi de ses cotisations dans un premier temps ensuite pour revenir sur ce que disait monsieur le maire par rapport au tennis certaines associations avaient pris l'habitude de vivre en autarcie sur le domaine communal c'est à dire que forcément une association elle est hébergée elle est accueillie dans une salle municipale mais ça reste une salle municipale et ça appartient à la commune c'est à la commune de remplacer le sol de danse c'est pas à l'association c'est à la commune de remplacer les tapis de judo c'est pas à l'association c'est à la commune de faire nettoyer la bulle de tennis c'est pas à l'association c'est à la commune de refaire les cours de tennis c'est pas à l'association Donc certaines associations demandaient aussi des subventions pour refaire telle chose ou telle chose ou pour acheter tel matériel ou tel matériel qui était, on va dire, entreposé ou sur le domaine communal. Donc nous, on estime que notre domaine, c'est notre domaine. Le domaine associatif, c'est d'intervenir auprès des jeunes ou des anciens. C'est de dispenser des savoirs, c'est de partager, etc. Mais ce n'est pas d'entretenir les lieux qui appartiennent à la municipalité. Donc par rapport à ça, il y a certaines subventions qui se sont vues baisser puisqu'on reprend, nous, à notre charge, l'entretien des cours de tennis, l'entretien de la bulle, etc. Comme le football, par exemple, sur les buts ou quoi que ce soit. C'est à la ville d'entretenir ce matériel-là et de payer ce matériel-là. Même s'il arrive parfois, et c'est le cas du football, où on tombe facilement d'accord sur un partage de financement parce qu'il va y avoir tel besoin à tel moment. Et puis on dit banco parce qu'ils ont la capacité et on partage quelque chose qui va d'ailleurs être utilisé parfois par le collège et qui va servir à tout le monde. Mais sur les travaux, c'est quelque chose qui prend sa part dans les subventions. Moi, je ne trouve pas logique et normal que la réfection des cours de tennis incombe alors qu'on en est propriétaire à l'association du tennis club de Gournay-sur-Marne. C'est à nous de le prendre en charge. C'est à nous de faire en sorte. Là, cette année, nous avons choisi de refaire le dojo et de changer l'ensemble des tapis. Il nous semble cohérent de le faire nous. Il est, pour ma part, hors de question d'imaginer que M. Clairot, demain, sur ses deniers, mais c'est la même chose qu'avec la salle de danse et le sol de la salle de danse. C'est pareil. Enfin, et demain, peut-être le sol du gymnase qui devra être refait. Pour nous, ça fait partie des réfections de l'investissement de la ville que doit mener la ville pour que les structures, déjà, soient équipées correctement et qu'il n'y ait pas de confusion sur ce à quoi servent les subventions. On l'a parfois, d'ailleurs, sur des acquisitions de matériel. On a des associations qui nous demandent parfois une hausse de la subvention demandée justifiant de l'acquisition de matériel. Or, c'est du matériel, parfois, qui peut être porté par la ville et qui va servir à plusieurs associations et à plusieurs activités de la ville. Donc, il ne semble parfois pas pertinent d'accorder une hausse de subvention pour l'acquisition d'un matériel spécifique, alors que ce matériel, nous pouvons, nous, en être les propriétaires et faire en sorte que les associations bénéficient à chaque fois. Je pense à des matériels qui sont utilisés pour les expositions, notamment. J'ai cet exemple en tête, où il nous semble aberrant que chaque association ait, dans ses petites mâles particulières, les petits éclairages ou les prises de courant qui vont bien. C'est à la ville, après tout, puisque c'est elle qui porte ses expositions et qui accompagne à chaque fois ces moments-là de faire en sorte que ce type de matériel soit financé. Les subventions, c'est autre chose. Mais en tous les cas, j'insiste sur le fait que la masse ne bouge pas. Monsieur Mazars, si vous voulez ajouter. Oui, une toute petite chose. Effectivement, il y a de fortes disparités entre nos associations. On a une grosse trentaine d'associations et on a des associations qui ont huit adhérents gournésiens, pour certaines d'autres qui en ont plus de 200. Donc les subventions ne peuvent pas être à l'identique l'une pour l'autre. Je ne vais pas les citer, mais il y en a une qui, par exemple, l'année dernière a demandé 125 euros. Elle a eu 125 euros. Cette année, elle demande 125 euros. On lui donne 125 euros. Alors que dans les critères, elle aurait pu avoir une subvention un peu plus élevée. Pas très élevée, mais un peu plus élevée que celle-ci. Mais comme nos critères disent qu'on ne doit pas augmenter la subvention des années précédentes et que ça leur suffit, d'ailleurs, 125 euros, ils ont un peu de trésorerie, ça se passe bien. Alors la majorité ont été à peu près reconduites à l'identique. La majorité risque d'avoir une augmentation, c'est l'AMG. Maintenant, la plupart des autres sont à peu près dans les critères donnés de l'année dernière et avec des montants subventionnés à peu près identiques. Il y a la société du musée Gène Carrière aussi qui est hors norme et que nous avions l'année dernière accompagné un peu plus en dehors des demandes à un autre moment dans l'année. Ce que nous envisageons également pour cette année, s'il s'avère qu'il est possible de les accompagner un peu plus, nous le ferons. Mais c'est une association qui ne rentre pas dans le cadre habituel des autres associations. Néanmoins, ce musée est une belle vitrine pour la ville. Et même si certains estiment qu'on les accompagne trop modestement, en tous les cas, nous les accompagnons. On est à peu près sur la hauteur de ce qui avait été demandé, je crois. Mais je ne m'interdis pas et nous ne nous interdisons pas, comme nous l'avons fait l'année dernière, d'aller un peu plus loin, même si ça ne correspond pas tout à fait. Mais c'est une association qui sort un peu du cadre habituel. Bon, j'espère qu'on a été clair. Y a-t-il M. Livian ? Oui, M. le maire, vous avez rappelé votre position déjà affirmée l'an dernier, je crois même l'année d'avant, suivant laquelle les associations doivent normalement subvenir à leurs propres besoins, notamment par les adhésions. Sur le principe, on peut très bien être d'accord. Mais j'observe qu'à ce moment-là, il faut que la règle soit la même pour toutes les associations et pas seulement pour certaines d'entre elles. Vous avez cité M. Mazard, l'AMG, qui est la plus grosse subvention de la ville, 20 000 euros. Je pose la question en quoi l'AMG doit être favorisé par rapport aux autres activités, en quoi l'apprentissage de la musique serait plus important, plus intéressant que toutes les autres activités sportives ou culturelles de la ville. Donc, malgré ce que vous nous avez dit sur les critères de choix, je pense qu'il y a tout de même des dérives que nous n'acceptons pas. Je vous en prie, madame. Merci. Corinne Tanguy. M. Mazard, il y a des commissions, il me semble, sur ce sujet-là. Oui, ce sont des conditions internes. Et il y a une commission qui est présente pour la validation du budget et des subventions aux associations. D'accord. Merci beaucoup. C'est juste pour dire qu'on peut, à un moment donné, aussi faire confiance à comment sont faites les choses. et si vous avez des doutes, passez en mairie pour voir les documents. Il n'y a aucun problème, je suppose, M. le maire. Bon, merci beaucoup. On peut continuer si ça ne vous dérange pas. Sur l'AMG, je me permettrais juste de préciser que nous avons choisi d'accompagner l'association sur la participation d'un personnel de la ville. C'est un choix. En plus des adhésions, je me permets de rappeler que la ville accompagnait les adhérents à hauteur de 130 euros par enfant, par mineur, par le passé. Donc la ville faisait déjà une différence importante puisqu'il ne me semble pas, M. Livian, que les autres associations, vous parliez du football, bénéficiaient des mêmes aides. Pour mémoire, puisque j'ai été au bureau de l'AMG pendant de nombreuses années, 130 euros multipliés par 70 ou 80 adhérents, ça faisait une somme assez importante, en tous les cas, et je parle de mineurs, attribuée, et non pas à l'AMG en direct, puisque c'était les familles qui percevaient les 130 euros. Donc c'est une subvention masquée, finalement, qui était utilisée, un mode de financement masqué hier. Ceci dit, puisque ça existait, on peut se le dire, et pour le coup, nous avions vraiment un choix qui a été fait par l'équipe de Michel Champion, notre maire, d'accompagner déjà très largement l'AMG, au détriment des autres associations. Je pense que sur ce point-là, nous devrions pouvoir tomber d'accord assez rapidement. Je ne travestis pas. On est passé d'ailleurs de 130 à 110, de notre côté, et nous baisserons d'année en année pour ramener ça à quelque chose qui nous semblera plus juste, justement, par rapport à ce que vous évoquez. si nous devons mettre 50 euros par adolescent, enfin, par mineur, il nous semble normal que demain, l'AMG puisse, par rapport à ses adhérents, bénéficier des mêmes avantages. Nous avons ramené de 130 à 110. 130 qui étaient donnés hier, non pas sous le manteau, parce que ça laisserait entendre que les choses n'étaient pas claires. Mais une famille gournésienne était accompagnée à hauteur de 130 euros hier. Ce montant-là, il apparaît dans la subvention aujourd'hui. C'est quelque chose que nous devons avoir en tête aussi. Alors, je voudrais juste donner la précision, puisque vous en parlez, qu'à l'époque, à l'origine, l'AMG, enfin, les représentants de l'AMG, avaient demandé une subvention uniquement pour les enfants qui suivaient des cours dans des musiques qui n'étaient pas possibles de leur apprendre au sein de l'AMG de Gournay. Donc, ceux qui allaient à Gagné ou ailleurs, ils nous avaient demandé de leur verser une certaine somme pour les aider, étant donné qu'ils avaient affaire des déplacements, etc. Et puis, effectivement, ça a été étendu, finalement, au fil des ans. Et en compensation, à tous les enfants de l'école de musique, mais en compensation, ils ne demandaient pas de subvention. Donc, il y a eu un accord comme ça à ce moment-là. Ce n'était pas ni une subvention déguisée, ni autre, mais... Ça a été... Je voulais juste te dire, Bernard, parce que je ne suis pas là pour... C'est ainsi, mais ça, c'est donc ce qui se faisait à l'époque. Mais là, quand on regarde le tableau des subventions de cette année, on voit quand même que c'est la plus importante... Non, mais je... Je ne le nie pas. Je dis aujourd'hui, par exemple, que les 110 euros que nous affectons par enfants gournésiens font partie de la subvention. Ce qui, hier, n'apparaissait pas, et vous donniez 130. Donc, c'est tout. Je me permets simplement de faire un rappel, et je ne lance pas du tout de polémique ou quoi que ce soit. Je fais juste un rappel historique sur la manière dont l'association a été subventionnée, ou pas. Mais en tous les cas, les 130 étaient donnés à l'ensemble des enfants gournésiens qui pratiquaient un instrument. Et je peux te garantir, ayant eu un certain nombre de mes enfants qui sont passés par l'AMG, que ces 130 euros étaient accordés à tout enfant inscrit à l'AMG. Mais par contre, ça n'apparaissait pas. Et pourtant, c'était quand même donné. Aujourd'hui, ça fait partie de la subvention, même si je te concède volontiers qu'elle est bien plus importante que les autres. Y a-t-il d'autres questions avant qu'on passe au vote ? Je voulais quand même demander une chose à M. Mazard. Est-ce qu'on peut nous donner le nombre des adhérents de la section football et le ratio par rapport aux gournésiens et non gournésiens parmi ces adhérents ? Le ratio, je ne l'ai pas. Mais par contre, attendez, le football... Alors, il y a 61 adultes gournésiens et 176 de moins de 18 ans gournésiens. Et combien de noms gournésiens ? Je ne suis jamais allé vérifier moi-même si les informations qui nous ont été données sont justes. Je pars du principe pour l'instant que le déclaratif est un déclaratif honnête. Donc, on est bien d'accord, il y a 61 adultes et 176 mineurs gournésiens. Tout à fait. Il y a combien d'adhérents en taux ? Ah, je ne l'ai pas. Mais je peux vous les donner si vous voulez. Je pourrais. Bien, on va passer au vote sur les subventions aux associations. Si je peux juste rajouter quelque chose sur le football, c'est qu'ils sont extrêmement présents sur les TAPS. Très, très présents, gratuitement. Merci de ces précisions. Bien, on va... Madame Pinchon. Très, très présents, effectivement, toute l'année, 4 soirs par semaine. C'est tous les jours de l'année. Bien, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Le montant des subventions allouées, pas de vote contre. Y a-t-il des abstentions ? 1, 2, 3, 4 abstentions. Merci. Bien, nous allons passer à la délibération numéro 8. 7, pardon, qui va traiter des subventions attribuées aux organismes. C'est toujours M. Mazard. Alors, cela concerne le fil de l'eau pour 7 000 euros, le collège Eugène Carrière pour 1 000 euros, la mission locale Sud 93 pour 7 300 euros, une association des directeurs généraux de Saint-Sandy pour 200 euros. Des questions ? M. Hagemont. Juste pour connaître la poursuite des activités du fil de l'eau, je me souviens qu'on avait un bateau en aluminium qui nous permettait de traverser la Marne et d'aller à Neuilly-sur-Marne et ensuite un petit peu plus loin. Est-ce que ça existera toujours ou pas ? Quelles sont les activités ? M. Flessel. Oui, l'opération est évidemment reportée. Ça va commencer le premier week-end de juin et se terminer le dernier week-end de septembre. Pour votre information, on a maintenu le fait qu'il n'y ait plus de navettes le mercredi. C'est uniquement le samedi et le dimanche. Donc il y aura, puisque j'ai eu les derniers renseignements il y a quelques heures, en fait, il y aura des passages entre des croisières directement de Gournay à Neuilly-sur-Marne, comme ce qui a été fait l'année dernière, puisque le ponton à Noisy était juste inaccessible à cause des travaux. Et il y a un nouveau ponton à Noisy et malgré tout, il n'y aura plus de navettes Gournay-Noisy, ce sera directement Gournay-Neuilly-sur-Marne-Neuilly-sur-Marne-Gournach. Voilà. D'autres questions ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, note de présentation numéro 8. Demande de subvention au titre du fonds d'investissement métropolitain FIM 2017 dans le cadre de l'acquisition d'une désherbeuse à eau chaude. Monsieur Mazard. Alors, la ville de Gournay propose de faire financer l'acquisition d'une désherbeuse à eau chaude pour un total TTC de 20 200 euros. L'organisme financeur, ce serait la FIM pour un montant de subvention hors-taxe de 8 416,66 euros qui correspond à 50 % du hors-taxe et la part de la ville serait identique à 50 %. La demande de subvention demandée donc est de 8 416,66 euros soit 50 % de l'acquisition. Des questions ? Monsieur Léonide. Est-ce que vous avez pu faire le calcul de la différence entre l'achat des produits phytosanitaires et l'énergie qu'il faudra dépenser pour chauffer l'eau ? Alors, le calcul pourrait être intéressant, monsieur Léonide, mais la loi s'impose à tous et toutes et de toute façon, l'utilisation n'est plus autorisée, ne nous permet plus, pardon, de cette répétition, mais en tous les cas, la loi ne nous permet plus d'utiliser des produits phytos sur l'espace public. Il semble même que les orientations en ce domaine, comment dire, interdisent demain pour le lambda de pouvoir l'utiliser. Donc, en tous les cas, nous, on n'est pas fondé à ne pas respecter la loi, on est dans l'obligation de la respecter, ça vaut pour tout le monde. Il y a un certain nombre de villes qui avaient anticipé, nous, non. Nous faisions, et je pense que j'avais raison de faire confiance à M. Chopin qui faisait un dosage intelligent. Néanmoins, la loi s'impose à Gournay-sur-Marne comme ailleurs et on n'a pas le choix que de passer par un type de matériel qui peut être discuté, discutable. Non, non, mais je ne discute pas le matériel, simplement, je pose la question de la différence de coûte. Non, je ne l'avais pas. C'est, en tous les cas, personnellement, je n'ai pas fait et nos services n'ont absolument pas fait le calcul. D'autres questions ? Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote pour cette demande de subvention. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. On va vous en proposer deux autres sur la note de présentation numéro 9. C'est toujours une demande de subvention mais cette fois-ci, c'est pour un véhicule propre. M. Mazard. Alors, ce fameux véhicule coûte 10 300 euros TTC, financé pour moitié hors taxes toujours par le FIM, 50%, ce qui correspond à 5 125 euros et la part de la ville est identique à 5 125 euros. Donc, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette demande de financement. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Et nous terminons avec la dernière demande de subvention. Note de présentation numéro 10. Cette fois-ci, c'est pour les travaux d'isolation thermique du toit terrasse de la maison pour tous. M. Mazard. Alors, le coût des travaux pour ce toit terrasse de 98 340 euros TTC, toujours financé par la FIM, montant de la subvention pour 50% à 40 975 euros et la part de la ville identique à 40 975 euros. Il est donc proposé au conseil d'approuver cette délibération. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est un vote à l'unanimité. Merci. Bien. Un conseil municipal sans modification du tableau des emplois ne serait pas un conseil municipal. Ça me permet de donner la parole à Mme Agnès Poncelin qui va une nouvelle fois vous expliquer comment on doit faire la lecture de ce tableau ? Ce sont des modifications assez simples et assez courtes. Il y a la suppression d'un poste d'adjoint administratif à la suite d'un départ à la retraite qui ne nécessite pas de remplacement du fait des transferts de certaines compétences qui remontent au territoire. Ensuite, il y a la création d'un poste d'auxiliaire de puériculture toujours par rapport à un agent qui part à la retraite mais qui va partir à la retraite au 1er juillet mais qui pendant trois mois est en période de pré-retraite mais qu'il faut néanmoins remplacer pendant ces trois mois alors que le poste n'est pas encore vacant puisque la règle nous impose des taux d'encadrement dans la petite enfance. Donc ce poste, on est obligé de le créer pour un remplacement et puis par la suite probablement de supprimer le poste de cette personne qui partira au 1er juillet. Voilà. Y a-t-il besoin d'éclaircissement supplémentaire ? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors délibération numéro 12 demande d'avenant au contrat régional et de prorogation pour les travaux de la cantine des Pâquerettes et c'est madame Delphine Schlegel qui se charge de nous la présenter. On a prévu cette année de commencer la réhabilitation ou rénovation de la cantine de l'école des Pâquerettes puisque dans le contrat régional il y avait la rénovation et l'agrandissement de la cantine du château et celle des Pâquerettes. Donc celle du château a été réalisée par l'équipe municipale précédente. Donc il reste à réaliser celle des Pâquerettes. On était partis sur une rénovation ou réhabilitation de la cantine existante en se disant dans une première étude qu'on pouvait donc faire chevaucher et les travaux et le fait que les enfants continuent à manger dans le restaurant actuel. Il s'avère qu'au niveau sécurité on ne pourra pas faire manger tous les enfants en même temps que les travaux puisqu'on a un nombre de demi-pensionnaires qui est assez important à l'école des Pâquerettes. Donc la solution envisagée avait été de mettre une cantine provisoire au niveau des algécos dans la cour en attendant que la cantine soit rénovée et réhabilitée. Il s'avère qu'après l'ouverture d'une 20ème classe l'année dernière on ouvre une 21ème classe sans doute cette année en septembre. Donc M. Rousseau a besoin des deux algécos présents dans la cour pour faire deux classes puisque quand on met une classe quelque part il ne faut pas que cette classe soit seule puisque l'enseignant doit avoir un autre collègue qui travaille à proximité donc il a besoin des deux algécos. Donc on s'est rabattu sur la solution qu'ont trouvé les services techniques c'est à dire de construire non pas de rénover et de réhabiliter l'ancienne cantine mais de construire en dur en neuf une nouvelle cantine donc à cet endroit là avec une rénovation les années suivantes donc de l'existant ou en salle pédagogique ou en centre de loisirs enfin bref en tout cas de construire une nouvelle cantine qui rentrerait exactement dans la même enveloppe budgétaire que ce qui était prévu au départ donc enveloppe budgétaire d'un million six avec 402 000 euros de subvention aussi et donc pour ce faire en commençant cette année on demande à la région de proroger donc le contrat de subvention et la signature d'un avenant puisque c'est un avenant ce n'est plus une rénovation et une réhabilitation mais une construction nouvelle d'une nouvelle cantine donc non pas sur un service à table mais sur un self puisque vu la pause méridienne et le nombre de demi-pensionnaires qu'on a à la cantine ça ne passe qu'en self en service à table ce n'est plus possible Y a-t-il besoin ? Madame Charrier Oui Delphine c'est dommage je ne me rappelle pas vous pouvez me rappeler le nom de l'architecte qui s'occupe du projet Oui je trouve regrettable qu'il ne vous ait pas dit quand vous êtes arrivés que le projet qui avait été retenu en fait puisque je m'en suis occupé était justement la construction d'un nouveau bâtiment pourquoi est-ce que vous êtes parti sur une réhabilitation de ces salles alors que le projet retenu était la construction qui se trouve exactement à l'endroit que vous nous précisez ici c'était là avec et il était en train de faire les plans au mois d'avril 14 c'est vraiment dommage on a perdu beaucoup de temps pour une subvention obtenue il y a déjà 4 ans On n'a jamais eu connaissance d'une construction d'un nouveau bâtiment on était resté sur le projet qui avait été acté à l'époque c'est-à-dire c'était une extension et une réhabilitation du bâtiment actuel et avec une partie de l'école et du bâtiment de l'école qui était coupée qui était découpée du haut jusqu'en bas et le dossier qui nous avait été présenté à l'époque madame Charrier c'était le dossier qui semblait avoir été retenu en tous les cas pour la région je vous assure que c'est ça en tous les cas nous c'est ce qui nous a été présenté et je me souviens avoir reçu ce couple d'architectes dans la foulée de l'élection ils sont venus nous voir dans le courant du mois de mai ou du mois de juin pour nous présenter le projet qui avait été retenu c'est celui qui découpait un coin de l'école des pâquerettes du haut jusqu'en bas qui ne réglait pas le problème de l'accès on est reparti dans la continuité de ce projet estimant peut-être à tort ceci dit que ce serait certainement plus facile pour tout le monde ce qui nous a fait changer notre fusil d'épaule c'est simplement le fait que nous ayons appris il y a moins de 15 jours pour être très franc enfin monsieur Culeux corrigera si nécessaire je dis 15 jours c'est peut-être 3 semaines mais il me semble en gros c'est ça que les effectifs allaient encore grossir malgré tout ce qu'on a pu envisager etc toujours est-il que ça grossit et qu'une 21ème classe est prévue à la rentrée j'avais demandé d'ailleurs à monsieur Rousseau lors de la rentrée de cette année au mois de septembre si nous pourrions utiliser le cas échéant les préfabriqués que vous connaissez et dont a parlé Delphine à l'époque monsieur Rousseau avait été très clair en me disant il n'y a pas de problème du tout vous pouvez tout à fait l'utiliser par le passé les professeurs des écoles avaient la petite salle quand on rentre à l'école qui se trouve sur la droite ou certains professeurs des écoles déjeunent le midi ça suffira bien etc donc on est parti sur l'utilisation des préfabres je sors de la question que vous vous posez mais très honnêtement quand on est arrivé le projet qui nous a été présenté par ces deux architectes que nous avons conservés qui sont d'ailleurs des gens passionnés qui connaissent très bien leur boulot et on n'avait pas de raison de changer en tous les cas ils sont venus nous proposer un seul et unique projet c'est celui d'ailleurs dont on parle tous les trois puisque c'est le seul qui nous a été présenté ce qui est intéressant sur ce projet là en tout cas c'est que actuellement les livraisons se font par la cour et donc on est obligé d'aller derrière et c'est vrai qu'avec ce projet là on aura une livraison directement par les bâtiments communaux rue de Verdun et il n'y aura plus de transit par la cour du tout donc ça c'est sûr que c'est bien plus intéressant donc essayez de leur poser quand même la question ah oui bien sûr voilà posez leur la question parce que je vous assure et je l'affirme ici que le premier projet a été abandonné j'ai même rappelé à propos de la subvention pour dire si elle restait valable pour une construction on m'avait répondu par l'affirmative et voilà ce que je trouve dommage c'est que quand une équipe arrive alors que nous sommes avec un projet bien sûr qui est en route il faudrait qu'il y ait des échanges voilà il faudrait qu'il y ait des échanges appeler la personne je me suis occupé de ce projet j'ai obtenu la subvention la moindre des choses aurait été de me dire vous avez tout et quel projet là c'est vrai que c'est particulier c'est quand même la région a validé un projet qui n'est pas celui-là la région a validé un projet qui était l'ancien pas celui dont tu parles là donc l'école était découpée l'architecte n'a jamais parlé d'un autre projet alors qu'on a gardé le même posez leur la question moi je veux bien le voir parce que j'affirme que c'est vrai bon en tous les cas moi je peux que répéter ce que ce couple nous avait à l'époque présenté qui semblait d'ailleurs tout à fait cohérent ce qui nous dérangeait c'était c'était la découpe de l'école de l'angle de la partie qui va d'ailleurs sur le parking des logements qui étaient des logements communaux à l'époque sur cette partie là ça nous semblait un petit peu un petit peu étonnant mais en tous les cas c'était le projet qui nous avait été présenté à ce moment là et Ingrid me glisse qu'en mairie c'est le seul dossier d'ailleurs qui a été qui était consultable en l'état ceci étant ceci étant on les voit régulièrement puisque malgré la modification et l'avenant on espère continuer à travailler avec eux il va falloir qu'ils puissent répondre positivement à l'appel d'offres mais c'est ce sont des gens bien quoi enfin on n'a pas de difficulté à travailler avec eux et nous n'aurions pas eu de difficulté à reprendre le projet si nous l'avions trouvé viable à l'époque mais c'est pas celui qui nous a été présenté madame Charrier bien donc en tous les cas on va soumettre cette délibération vote y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci bien nous en arrivons à la délibération numéro 13 qui concerne l'exposition des vieilles voitures c'est toujours un très très bon moment et on vous demande d'approuver la tarification de la participation des sponsors c'est monsieur François Der qui va nous présenter cette délibération oui donc cette année nous renouvelons la manifestation de vieilles voitures dans le parc de l'hôtel de ville celle-ci avait accueilli 75 voitures la première année la deuxième année l'année dernière plus de 110 voitures cette manifestation comme l'année dernière sera effectuée avec le soutien logistique de la vague pour les repas du midi et dans ce cadre-là forcément il y a des frais et afin de rendre le coût de cette journée la moins la moins élevé possible nous sollicitons régulièrement des sociétés des entreprises pour financer tout ou partie des frais générant cet événement et du coup dans ce cadre-là on définit les tarifs d'emplacement publicitaire ou d'exposition lieu d'exposition pour les entreprises qui le souhaitent cette formule avait récolté les dernières 500 euros de sponsors d'un garage et par ailleurs à côté de cela il y avait 3700 euros de dons d'entreprises locales voilà donc les tarifs sont ici je tiens à votre disposition si vous voulez de plus amples renseignements y a-t-il des questions monsieur Hagemont cette manifestation est très sympathique je pense que le prix des sponsors enfin en tout cas des logos à mettre est élevé c'est mon avis et peut-être aurions-nous intérêt à faire payer moins cher pour en avoir beaucoup plus merci de votre remarque monsieur Hagemont monsieur Hagemont là ce sont effectivement des prix qui sont essentiellement pour des entreprises pour lesquelles le trésor public émet une facture comme ça que ça s'appelle je pense par contre les dons sont autorisés et les dons sont libres puisque les 3700 euros de dons ont été récoltés par le biais de plusieurs entreprises qui ont donné ce qu'elles souhaitaient donc ça peut être de 10 euros jusqu'à 2000 comme j'ai vu l'année dernière oui mais un don ce n'est pas une publicité alors évidemment en contrepartie du don on n'est pas on n'est pas méchant on autorise effectivement la société à mettre des objets publicitaires comme ça a été le cas l'année dernière pour entre autres l'entreprise Cineos qui avait un grand bandeau publicitaire sur la clôture des pâquerettes ainsi qu'une entreprise de produits de rénovation de voitures rebelle gomme et puis la société montois qui avait une grosse publicité sur le bus donc vous pouvez faire des dons en tant qu'entreprise et on peut aussi en face vous faire effectivement comme on le fait dans d'autres occasions de manifestation qu'elles soient culturelles sportives vous mettre effectivement en évidence sur l'événement tant par de l'affichage que par des annonces micros que dans cités dans un magazine ou dans un album photo comme on a eu le cas l'année dernière d'autres remarques monsieur Hagemant bien nous allons donc passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci nous restons dans l'exposition des vieilles voitures et nous allons proposer à cette délibération l'approbation de la tarification de la vente d'ouvrage et c'est toujours monsieur Der dans ce même cadre l'année dernière nous avions proposé aux participants à la manifestation qu'ils repartent avec un album souvenir donc là on établit le tarif de cet album souvenir que l'on confectionne qui est cette année de 12 euros l'année dernière il était de 15 ça a baissé l'année dernière nous avions vendu nous avions vendu 20 albums et on en avait offert 20 entre autres aux sponsors des questions pas de questions donc y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci on va changer un petit peu de sujet et on va s'occuper de la cotisation au syndicat Marne-Vive et c'est monsieur Flessel qui nous présente la délibération numéro 15 alors comme tous les ans il s'agit de de faire de gournets sur Marne une ville adhérente au syndicat Marne-Vive donc qui regroupe certaines communes de Seine-et-Marne du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis qui sont riveraines donc de la Marne chaque année donc une délibération doit être prise pour autoriser le versement de notre cotisation au syndicat Marne-Vive et pour cette année la cotisation va s'élever à 2450 euros cette cotisation elle se calcule tous les ans à partir de la population INSEE multipliée par un forfait par habitant qui est inchangé depuis 2012 et qui s'élève à 36 centimes d'euros par habitant en tout cas pour cette année et qui tient compte de l'indice du coût de la vie la cotisation 2017 inclut également la participation au SAGE qui s'élève à 10 centimes d'euros le SAGE c'est en fait un outil du syndicat Marne-Vive Marne-Vive étant le côté politique du système le SAGE est vraiment l'outil qui travaille derrière il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de la cotisation de la ville au syndicat Marne-Vive pour 2017 et pour les années suivantes selon les modalités de calcul exposées ci-dessus Y a-t-il des questions particulières monsieur Hagemont Que nous apporte le SAGE enfin le syndicat de Marne-Vive je suppose permet de peser ou d'avoir d'influencer sans doute les politiques pour des actions liées à notre rivière mais vous nous dites que le SAGE nous apporte des outils juste un exemple peut-être d'outils qu'on nous apporte Non le SAGE met en place tous les outils ils travaillent avec des spécialistes avec des scientifiques voilà le Marne-Vive ne travaille que le côté politique on prend des décisions et derrière le SAGE les met en pratique alors il faut savoir que dans le SAGE il y a évidemment toutes les communes qui sont adhérentes à Marne-Vive mais il y a également d'autres communes qui ne le sont pas voilà parlez dans le micro vous n'avez pas entendu encore mais c'est vrai quand on parle de l'eau on parle Miranda je vous en prie Madame Miranda j'avais oublié l'un des buts premiers est de rendre la Marne baignable le but premier effectivement de Marne-Vive c'était de rendre la Marne baignable et pour ça ils ont travaillé auprès de toutes les communes adhérentes de manière à ce que les villes soient correctement assainies qu'il y ait de moins en moins de pollution dans la Marne et ça commence à porter ses fruits puisqu'il faut savoir qu'en 2016 les relevés de 2016 ont montré que la ville de Gournay-sur-Marne était éventuellement baignable on n'aura toujours pas l'autorisation tant qu'en amont et en aval ça ne sera pas donc il y a deux villes sur le secteur qui sont baignables Gournay et Charenton une partie de Charenton sauf en cas de pluie puisque dès qu'il pleut il y a des cochonneries qui se déversent dans la Marne et il faut attendre 72 heures après pour pouvoir éventuellement retrouver des des eaux limpides et propres voilà bon c'est un sujet qui revient notamment en ce moment avec Paris et les JO mais ceci dit je me souviens je me souviens d'un propos qu'a étenu notre maire monsieur Champion disant qu'on se baignerait certainement incessamment sous peu dans la Marne ça semble être une question d'actualité non mais on s'y baigne je veux dire on s'y baigne mais on ne devrait pas s'y baigner je rappelle qu'il y a encore un gamin qui s'est noyé pendant l'été et si enfin avec des scies on ferait on ferait beaucoup mais en tous les cas s'il ne s'était pas baigné et s'il n'avait pas sauté de la passerelle du Moulin il serait peut-être encore vivant aujourd'hui bon ceci dit l'eau semble aujourd'hui de qualité et en tous les cas d'une qualité suffisante pour que la baignade soit envisageable incessamment sous peu voilà ça ne devrait pas tarder y a-t-il d'autres monsieur Livian oui je comprends très bien qu'on vote le paiement de la cotisation de cette année mais je ne comprends pas bien qu'on prévoit celle des années suivantes parce que chaque année on vote un budget pour l'exercice en cours d'autre part ça peut changer je ne comprends pas comment on vote pour les années suivantes parce qu'à priori oui tant que ça ne change pas monsieur Livian ça restera en l'état mais on votera à chaque budget pas nécessairement en fait c'est un peu comme sur les tarifs si on a voté on a voté le magazine à 12 euros si monsieur Der l'année prochaine nous propose un magazine qui sera encore à 12 euros nous n'aurions pas je parle sous le contrôle bien évidemment de ma DG nous ne devrions pas avoir à revoter puisque la délibération aura été prise une fois et tant qu'il n'y a pas de modification la délibération prise en conseil municipal court toujours voilà bien on va donc passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci alors composition de la commission culture donc suite à la démission de monsieur Attal il a fallu recomposer cette commission elle se composera demain donc de moi-même de monsieur Flessel monsieur Fournier madame Véronique Desaquinaux monsieur Jean-Charles Lander monsieur Jean-Pierre Laet et monsieur Pierre Agement s'il n'y a pas d'opposition à ce que cette équipe soit renommée pas de remarque particulière des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci ensuite note de présentation numéro 17 remise de récompense dans le cadre de la manifestation Tous en sport organisée le 4 juin 2017 ce sera encore monsieur Der nous renouvelons cette année la journée Tous en sport qui se décompose en deux temps la matinée où il y a des découvertes de sport pour des enfants des petits enfants qui ne sont pas encore inscrits dans des associations sportives sur la ville donc on leur propose un certain nombre de sports différents afin qu'ils les découvrent et puissent derrière au mois de septembre lors du forum des associations se décider sur l'association sportive dans laquelle ils vont adhérer et l'après-midi nous effectuons des rencontres une espèce de mini-olympiade entre équipes d'associations de la ville cet événement avait remporté un vif succès encore l'année dernière malgré la pluie et du coup les olympiades s'étaient terminées en tournoi de badminton dans le gymnase donc là l'idée c'est de voter le tarif de la récompense qui va être octroyée à l'équipe vainqueur c'est une équipe de 4 personnes 4 adhérents et donc nous proposons d'offrir comme l'année dernière des entrées au spa aquatique de Montévrin pour 2 places payées le spa en contrepartie nous en offre 2 ce qui fera 4 récompenses du coup voilà y a-t-il des questions pas de questions donc on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci délibération numéro 18 octroi de la protection fonctionnelle du maire donc comme c'est indiqué dans la note que vous avez eu sous les yeux notre chargé de communication s'est autorisé à adresser un commentaire concernant le parachutage de la ministre Emmanuelle Cosse sur la circonscription dans laquelle nous nous trouvons nous avons bien évidemment dénoncé ce commentaire quoi qu'il en soit il est possible qu'il y ait des suites et afin de baliser et d'être un peu plus sécure sur la question je vous demande de m'accorder la protection éventuelle fonctionnelle liée aux fonctions qui sont les nôtres je rappelle en tous les cas qu'une procédure disciplinaire a été entamée à l'encontre de ce personnel dès que nous avons dès que nous l'avons reçu la première fois la procédure est en cours donc je ne livrerai pas le résultat en tous les cas une mesure alors pourquoi pourquoi mesure disciplinaire déjà parce que c'est la deuxième fois que ça se passait ça s'est produit une fois sur le Facebook du site de la ville où un commentaire politique avait été apposé je rappelle que ça soit compris que ça soit qu'il y ait encore des doutes nous sommes une équipe une équipe sans étiquette moi personnellement je ne suis pas licencié dans aucun des clubs politiques présents sur le territoire certains de mon équipe le sont ça les regarde en tous les cas c'est pas c'est pas interdit néanmoins je n'autorise pas des membres en tous les cas de la collectivité et du cabinet à pouvoir émettre des avis politiques notamment avec le pseudo du maire puisque pour le coup c'était le mien qui avait été utilisé voilà bon l'agent concerné s'en est à peine excusé je crois dire la vérité monsieur Mazard puisque vous étiez présent à l'entretien préalable en tous les cas j'imagine qu'il n'y aura pas de suite nous on n'en fera pas plus la procédure suivra son cours en tous les cas le cas échéant je préfère blinder la situation pour qu'il n'y ait pas de difficultés demain on n'en fera pas plus que nécessaire on a demandé par sécurité même si l'agent concerné a reconnu qu'il était certainement à l'origine de ce copier-coller malheureux comme il dit en tous les cas moi je sais ce que je fais et je sais que je ne l'ai pas inscrit ma collaboratrice non plus on n'est que trois on a malgré tout demandé aux parisiens qui nous s'ils pouvaient nous donner l'adresse IP de l'ordinateur qui a été à l'origine de ce message on attend on attend la réponse on ne s'interdit pas et je ne m'interdis pas de déposer plainte puisque quelque part c'est une usurpation d'identité puisque le pseudo qui est le mien il n'a pas à être utilisé par un tiers même si parfois en termes de communication il était plus aisé de rentrer avec celui-ci plutôt qu'avec un autre voilà donc il n'y aura pas je n'envisage pas de dépenses particulières ce n'est pas le but du jeu je l'ai déjà exprimé néanmoins je préfère prévoir avant et d'anticiper le cas est cher y a-t-il besoin d'éclaircissement sur cette situation madame Charlier moi je voudrais juste savoir si cette personne n'y l'est fait alors je vais laisser je vais laisser répondre madame Poncelin qui l'a rencontré au lendemain puisque en fait c'est monsieur Fournier ici présent qui nous a alerté par un mail un dimanche soir aux alentours de 22-23 heures nous envoyer un mail en nous disant ou en nous disant c'est quoi ce BINS quoi c'est quoi ce BINS monsieur Fournier si tu veux deux mots et puis après madame Poncelin qui a reçu l'agent concerné le lendemain matin oui bien très simplement j'ai découvert ce commentaire sur le site du Parisien et effectivement j'ai fait remonter l'information à monsieur le maire et aux adjoints trouvant inadmissible enfin demandant déjà des explications pourquoi le pseudo du maire était utilisé pour faire un tel commentaire alors moi j'ai contacté l'agent concerné pour lui demander rapidement enfin j'ai contacté ma collaboratrice aussi j'ai contacté l'agent concerné pour lui demander s'il y avait eu utilisation de mon pseudo dans la journée pour adresser un commentaire personnel sur le parachutage alors j'ai un avis sur le parachutage des politiques mais en tous les cas sur le parachutage de madame Coz sur la circonscription j'en ai strictement rien à faire c'est vraiment pas mes affaires et c'est pas mon problème que les choses soient bien claires je l'ai d'ailleurs clairement exprimé à monsieur Demain que maire de Neuilly-Plaisance et qui sera dans la bagarre pour les législatives que je me sentais absolument pas concerné par les propos et que le nécessaire était fait sur la ville quoi qu'il en soit cet agent ce soir là a manifesté un étonnement particulier en disant non je comprends pas je me souviens pas je ne sais plus bon néanmoins madame Poncelin l'a accueilli le lundi matin où enfin l'agent s'est déplacé directement auprès de madame Poncelin pour lui expliquer madame Poncelin pour m'expliquer qu'en fait il pensait avoir fait un mauvais copier-coller alors il ne nie pas les faits mais il ne les reconnaît pas complètement en pensant qu'il serait bien possible qu'il soit à l'origine de ce mauvais face de ce message mais on n'en est pas très sûr et au jour d'aujourd'hui on en est un peu au même point alors sur l'horaire parce que l'horaire de programmation du message enfin en tous les cas le moment où il est mis en ligne l'intéressé nous dit qu'à ce moment là il n'était pas connecté il a été connecté un peu plus tôt dans l'après-midi mais les commentaires ne sont jamais mis dans l'instant il y a toujours il y a toujours quelqu'un sur qui comment dire un modérateur qui se charge de comment dire d'appréhender un petit peu le commentaire pour savoir s'il est juste ou pas voilà c'est à peu près tout et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a demandé enfin bon on n'a pas de doute malgré tout on a néanmoins demandé aux parisiens s'ils étaient en capacité de nous fournir cette adresse pour confirmation mais même dans l'entretien préalable avec la représentante force ouvrière du secteur la reconnaissance a été partielle mais on voit pas on n'est que 3 on n'est que 3 à être en capacité d'utiliser ce pseudo là donc ça limite quand même bien on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions une abstention je vous remercie ensuite évolution du service de police municipale il n'y a pas de vote c'est simplement une indication qui a vocation à préciser que le CT de la ville a validé la réorganisation de la police municipale à savoir que nous souhaitons organiser la police municipale autour d'un cadre B à terme qui serait en capacité de gérer un effectif qui devrait s'élever d'ici la fin de la mandature à peu près une douzaine d'effectifs puisque comme l'a dit monsieur Mazard et je l'avais déjà précisé nous devrions pouvoir inverser la courbe de la masse salariale et nous devrions pouvoir raconter de la rentrée prochaine en fonction des départs et des éventuels embauches doter ce service de deux agents par an ce qui devrait nous mener très très vite à une douzaine d'agents sur la ville de Gournay-sur-Marne ce qui la positionnerait tout à fait correctement en termes de ratio police ASVP et aux mille habitants avec l'idée que la couverture se ferait du lundi jusqu'au dimanche inclus sur la journée pour l'instant le chef de police d'ailleurs qui nous a démissionné pour aller sur une autre ville et nous avons réembauché deux policiers municipaux un brigadier chef principal et un brigadier qui viennent s'ajouter et aux deux policiers municipaux que nous avons un en formation un sur place et à nos trois ASVP sachant que nous venons d'en embaucher une racontée du 20 je crois de ce mois-ci lundi dernier je ne sais plus combien on était le 20 voilà donc c'est une réorganisation le CT a validé cette réorganisation donc on voulait simplement vous en tenir informé il n'y a pas de vote particulier sur cette question néanmoins il y a peut-être des questions monsieur Hachman donc monsieur le maire nous en sommes à un effectif de 6 7 on est à 7 y compris le stagiaire y compris les deux stagiaires y compris le stagiaire qui lui actuellement est en stage oui exactement bien l'ordre du jour est épuisé on va donc s'intéresser maintenant madame Schlegel juste parce que ça ça turlipinait un peu notre directrice financière l'école des pâquerettes et la cantine donc juste pour pour que tu puisses voir que là les deux contrats que l'on a donc le contrat régional territorial qui a été signé donc en juillet 2013 c'était bien la réhabilitation extension donc plus 1,6 million où on coupait l'école et le projet donc qui a été retenu c'est bien celui-là aussi donc il y a en fait la région n'a jamais été destinatrice en tout cas d'aucun autre projet que celui-là si on construisait il était possible de garder la subvention on m'avait dit oui donc ça en était à l'état en fait de discussion avec l'architecte oui à partir du moment où le conseil régional m'a donné le feu vert m'a dit que la subvention restait la même nous avons demandé aux architectes de travailler sur des plans de construction ok voilà bien donc la séance du jour et l'ordre du jour est épuisé donc on va s'intéresser aux questions diverses et puis j'aurai quelques informations à vous délivrer alors une question qui émane de monsieur Hagemant pour le groupe Gournès engagé pour demain donc monsieur le maire devant la persistance des vols de vélo et de téléphones portables dans l'enceinte ou autour du stade envisagez-vous de mettre en place une zone de stationnement sécurisé pour les vélos dans l'enceinte du stade ça c'est le premier point et deuxième point quant aux téléphones portables volés dans les vestiaires du stade pendant les heures scolaires que comptez-vous faire pour éviter ces vols et éviter que des personnes étrangères au cours puissent s'introduire dans les locaux pendant ceci merci à l'avance de votre réponse respectueuse salutation monsieur Hagemant donc je vais laisser monsieur Der répondre sur la première question au niveau de la localisation des zones de stationnement sécurisées et puis je répondrai à la deuxième alors donc première chose je ne suis pas au courant que récemment il y ait eu des vols de vélo la seule période que j'ai connue de vols de vélo et qui nous est remonté de plusieurs sources c'était pendant les vacances de Noël période propice je suppose à ce genre de frasques mais effectivement plusieurs riverains ou personnes en tout cas fréquentant le complexe Jean-Claude Boutier nous en ont averti et j'ai répondu nous avons répondu à chaque fois à ces personnes là par mail ou par courrier que si nous avions sorti les vélos du complexe Jean-Claude Boutier c'était bien pour résoudre des problèmes de sécurité c'est à dire qu'effectivement les usagers de vélo étaient bien souvent sur le vélo dans le complexe et cela nécessitait une surveillance pointue du gardien lequel gardien n'est pas forcément à l'entrée du stade toute la journée heureusement parce qu'il y a pas mal de choses à faire donc nous avions sorti les vélos du complexe pour éviter tout accident à l'intérieur du complexe aujourd'hui effectivement il y a normalement un endroit pour les parquer on va rajouter une deuxième structure pour que tous les vélos puissent y être à l'extérieur j'ai préconisé aux personnes qui avaient subi ces vols d'acheter dans du matériel un peu plus sécure en termes d'antivol effectivement un antivol d'entrée de gamme à pas cher et vite sectionnable donc il faut des antivol de type U ou chaîne afin d'éviter ce genre de désagrément il y a des caméras vidéo une caméra vidéo aussi qui existe sur le lieu on nous a interpellé à plusieurs reprises pour que l'on visionne ce qui se passait au travers de ces caméras à chaque fois nous avons répondu que la mairie n'est pas habilité à visionner les films des caméras mais c'est bien la police donc cela nécessite un dépôt de plainte et qu'ensuite on revient vers la police municipale pour le visionnage même si le visionnage ne résout pas grand chose parce qu'on l'a déjà opéré pour des vols de voiture par exemple et suivant l'éclairage suivant la position du voleur ou autre malheureusement on n'arrive pas à remonter à l'origine du vol voilà simplement on sait tous qu'on a des difficultés de stationnement et que le marché ne nous arrange pas dans cette affaire et que plus il y aura de gens en vélo au stade moins il y aura de voitures vous avez raison néanmoins comme l'a dit monsieur Der nous avons nous choisi de laisser les vélos à l'extérieur de la structure ceci dit vous pourriez nous opposer qu'en les mettant à l'intérieur il y aurait moins de vol moi je vais prendre en exemple le collège où les vélos sont à l'intérieur et pourtant des vélos sont volés et à l'école primaire c'est la même chose donc il est néanmoins derrière monsieur Der l'a dit rapidement la surveillance incomberait au personnel qui est déjà en place et il y a déjà suffisamment à faire pour qu'on le remette dedans sans compter celles et ceux qui ne veulent pas descendre de vélo etc ils ont suffisamment à faire donc en l'état si nous devons installer des dispositifs pour que les vélos soient stockés ils seront à l'histoire du stade et pas à l'intérieur pour revenir sur la deuxième question alors celle-là si elle n'était pas traduite et si elle ne s'était pas traduite par le vol de ses portables et par rapport à ses gamins et ses familles qui sont dans la douleur cette question me ferait rigoler elle ne me fait pas rire parce que ça se traduit par du vol mais que vous la posiez je la trouve amusante alors non pas parce que c'est vous je ne vais pas à chaque fois répéter mais simplement vous avez raison pas à chaque fois quand même non mais on va peut-être en prendre l'habitude parce qu'il y a des questions quand même qui sont un peu ridicules mais celle-ci en fait partie un professeur un professeur est censé fermer la porte de sa salle de cours on est enfin je pense que ça c'est acceptable par tout le monde il en va de même pour le professeur de PS du collège je me permets de rappeler que le stade est une extension de l'école lorsque ou du collège lorsque les collégiens y sont ou lorsque les scolaires y sont en l'occurrence nous avons un professeur de l'éducation nationale sur lequel je n'ai pas d'autorité particulière qui utilise les infrastructures et la structure du gymnase pour y faire cours ce professeur autorise naturellement ses élèves à se dévêtir et à stocker à se changer le cas échéant puisque je rappelle que normalement on doit avoir des chaussures qui n'ont pas été portées à l'extérieur pour fréquenter et pour remettre les pieds dans le gymnase il appartient à cette enseignante de faire en sorte que la porte du vestiaire soit fermée enfin je ne suis pas grand clair et j'espère ne pas passer pour un révolutionnaire ce soir en précisant simplement que le bon sens et le sérieux de l'enseignante devrait l'inviter même si tout est possible on peut oublier de fermer une porte ça peut arriver ce jour là c'est mal tombé mais je ne vois pas comment demain sauf à utiliser un personnel de la ville pour accompagner cette enseignante qui n'est pas autour de la table ce soir puisqu'on a quand même deux enseignantes de PS du collège de jeunes carrières je préfère le dire quand même parce qu'elles ne sont pas concernées mais ça aurait pu être ça reste vrai néanmoins si ce vol regrettable a pu avoir lieu c'est parce que un personnel en tous les cas n'a pas été suffisamment vigilant et attentif pour fermer la porte de son vestiaire ça c'est déjà le premier point et là dessus je ne pourrais jamais rien faire alors cette modification est importante puisqu'il y a des portes d'évacuation dans le gymnase donc ça veut dire que n'importe quel enseignant aujourd'hui qui travaille dans cet espace peut enfermer la porte il peut décider aussi de laisser la porte ouverte il n'a pas la vision sur les élèves qui vont dans le vestiaire récupérer quelque chose ou poser quelque chose une fois que le cours a démarré mais par rapport à ça on ne pourra jamais rien faire jamais d'autant que il y a toujours un personnel sur le stade à ce moment là d'après les retours qui nous ont été faits ce personnel était plutôt vers les tennis plutôt qu'à l'entrée manque de bol bon il y a eu des pots de plainte donc il y a eu visillonnage des caméras et les auteurs même s'il y a des descriptions qui ont été faites en tous les cas les auteurs n'ont pas été identifiés sur la caméra mais ce que je compte faire ce que je compte faire par rapport à ça bah rien rien monsieur Hagemant puisque je ne vais pas déléguer un personnel supplémentaire en plus du personnel éducation nationale je vais simplement inviter madame Niaubé pour qui j'ai beaucoup de respect afin que je vais simplement l'inviter à ce qu'elle passe des consignes plus précises auprès de certains de ses personnels qui ont quelques difficultés avec des consignes basiques mais moi je ne peux rien faire de plus simplement adresser un courrier à la principale en lui rappelant que parfois mais je pense que les parents qui ont déposé plainte auprès du commissariat ont dû certainement se plaindre aussi auprès d'elle de ce vol qui est un vol comme malheureusement il en arrive sur d'autres établissements et d'ailleurs quand il arrive sur le lycée Flora Tristan que je dirige que certains élèves se fassent piquer leur portable dans les vestiaires d'EPS la première personne que je vais voir c'est le prof d'EPS pour savoir s'il a fermé le vestiaire et s'il n'a pas fermé le vestiaire je n'irai certainement pas interpeller le maire pour lui demander ce qu'il compte faire enfin vous voyez il y a une échelle de questionnements bien sûr ceci dit là ce sont des portables qui ont été volés cela signifie peut-être que c'est un élève du cours qui a volé les portables de ses camarades ou peut-être que c'est quelqu'un de l'extérieur qui a pu s'introduire dans l'établissement dans les deux cas dans les deux cas dans les deux cas de figure je ne suis pas le prof d'EPS je ne suis pas la principale je vais au-delà monsieur le maire si quelqu'un d'autre peut s'introduire dans l'établissement alors la sécurité des élèves est un peu menacée dans ces établissements monsieur Agement vous êtes grand clair effectivement à partir du moment où la porte s'ouvre et qu'elle reste ouverte n'importe qui peut s'y introduire vous avez tout à fait raison donc je répète ce que je dis le professeur en charge du groupe d'élèves qui a l'accès au gymnase doit être en capacité simplement une fois qu'il rentre dans l'espace de fermer la porte derrière alors c'est peut-être une mission compliquée ça j'entends peut-être que c'est impossible mais moi je ne vois pas ce que je viens faire là-dedans donc moi je veux bien répondre et je veux bien continuer de répondre à ce genre de questions mais je ne vois pas ce que je viens faire là-dedans on est sur un site certes qui est un site municipal qui passe dans l'escarcelle de l'éducation nationale à partir du moment où il est utilisé par l'éducation nationale et le professeur de l'éducation nationale et de PS est responsable de ce qui se passe pendant ces cours pourquoi pas me demander demain quand une trousse sera volée ce que je compte faire après tout je serai peut-être aussi concerné sauf que non sauf que non le gymnase il appartient à la ville vous avez raison il y a un personnel de la ville qui est censé gérer la structure vous avez raison c'est ce que nous avons fait cette personne pour l'instant est mobile elle n'est pas la loge d'ailleurs qui devrait être réalisée pendant l'été qui correspondrait à une loge d'accueil sur la structure permettra peut-être à l'agent d'accueil d'être un peu plus identifiable dans cette zone d'accueil néanmoins pour l'instant ce n'est pas le cas nous mettons sur l'ensemble de l'ouverture du stade de 8h jusqu'à 22h30 un personnel qui est en charge de la gestion du site ce qui monopolise d'ailleurs un certain nombre un nombre important de personnel mais malheureusement j'en suis très enfin j'en suis vraiment désolé mais je ne peux rien faire pour les vols de téléphones portables de trousses de chaussures de survêtements j'en passais de meilleurs dans le cours d'EPS orchestré et organisé par l'éducation nationale monsieur Hagemon je n'y peux strictement rien entendu ce sont des faits mineurs quand je parle de sécurité je parle aussi de la sécurité physique de nos enfants c'est à dire que là on est dans le cadre du Vigipirate par exemple voyez ce que je veux dire c'est un individu s'introduit dans le stade pendant les cours que faisons-nous ? alors c'est encore une question très très qui va dans le même sens Vigipirate vous le savez ce sont des mesures qui sont précisées par l'Etat actuellement Vigipirate quand les écoles viennent au stade les écoles viennent au stade quand le collège vient au stade le collège est en comment dire à charge et en responsabilité ce qu'il va y faire nous prêtons les locaux le professeur se déplace librement d'ailleurs sans être accompagné par les forces de l'ordre vous aurez remarqué que les groupes d'élèves partent du collège ils vont au stade tout seul un professeur prend en charge son groupe d'élèves et il n'est pas accompagné par la police nationale et quand il arrive au stade le professeur rentre avec ses élèves dans le gymnase et heureusement d'ailleurs ça se passe bien souvent puisque c'est la première fois que ça prend ses proportions encore une fois je ne peux que le déplorer je ne peux que le déplorer mais si ce professeur enfin je pense que tout le monde le comprend je vais arrêter si ce professeur ferme la porte de son vestiaire et s'il a un problème lié à l'urgence et qui sort par les accès qui sont prévus à cet effet il n'y a pas de difficulté particulière je n'en vois pas mais par contre ce que je vais faire fort de cette question je vais interpeller madame madame Niaubé pour lui signifier que ses professeurs ne sont pas suffisamment attentifs mais je pense qu'elle le sait déjà bien pardon d'avoir été long alors je vais juste revenir sur quelques informations de base donc j'ai signifié précédemment que j'avais rencontré le préfet cet après-midi pour évoquer avec lui une question qui est quand même d'actualité en tous les cas qui l'a été l'an dernier qui impose la densification sur des villes qui sont à 80% c'était ce que disait Michel Champion à une époque qui sont à 80% en zone inondable donc je trouve que c'est un paradoxe assez fort et que l'état malgré comment dire le fait que Manuel Vaz quand il était premier ministre n'ait pas correctement répondu aux questions que nous lui posions sur le sujet il me semblait important de signifier au préfet qu'on ne pouvait pas tout nous demander qu'on ne peut pas à la fois nous demander de densifier et à la fois faire comme si c'était facile de le faire les terrains construire sur la vie d'un collectif que ce soit de l'accès à la propriété ou que ce soit du logement social ça coûte plus cher qu'ailleurs bon le préfet a noté bien sûr avec sérieux ce que je pouvais évoquer je n'attendais rien de particulier de cet échange simplement lui signifier les difficultés qui étaient nôtres sur ce terrain là j'aimerais revenir sur d'autres points j'aimerais revenir sur le point de la présence des élus lors des différents moments que la ville organise que ce soit lorsque nous remettons les médailles du travail que ce soit lorsque nous distribuons les cartes des lecteurs que ce soit lorsque nous remettons les prix aux élèves qui quittent l'école élémentaire que ce soit en tous les cas les manifestations orchestrées auxquelles vous êtes tous conviés il me semble important d'imaginer que la présence des élus est souvent appréciée que ce soit dans le cadre des vernissages qui sont organisés je parle juste des actions menées par la collectivité et là où nous sommes conviés bien évidemment donc je me permets de rappeler à tout le monde que la présence est bienvenue je sais que beaucoup d'entre vous se font fort d'être présents à chaque fois je les en remercie mais en tous les cas n'oubliez pas et sachez que ça fait aussi partie de notre vie d'élu que d'être présent à ces moments qui sont souvent des moments sympathiques je souhaite revenir sur un moment et un temps la soirée disco puisqu'il avait il avait été évoqué l'histoire de l'équilibre financier donc je voudrais que monsieur monsieur Derne nous en dise deux mots le 11 mars nous organisation nous organisation nous organisation c'est pas mal aussi c'est le disco qui doit nous avoir organisé comme ça sera plus simple une soirée autour du thème disco nous avons eu le plaisir d'accueillir 205 personnes de 20h30 jusqu'à une heure et quart du matin et je m'étais enfin j'avais émis le souhait je m'étais engagé à ce que cette soirée effectivement soit festive et ne nous coûte rien elle a été festive de l'avis de tous les participants en tout cas qui y étaient et elle nous n'a rien coûté non plus puisque entre les dépenses occasionnées par les frais de DJ de location de matériel et de SACEM et au regard du nombre d'entrée et du prix d'entrée qui était de 8 euros cette soirée nous a rapporté 150 euros voilà donc ce fut une très belle soirée qui n'a pas coûté grand chose à la commune au contraire et qui a permis de passer un bon moment entre gournésiens et cette opération sera renouvelée certainement d'ici la fin de l'année tout en sachant que le DJ présent avec ses deux acolytes le DJ présent est un gournésien en l'occurrence voilà bien une petite insiste sur le jumelage puisque par le biais d'une association franco-portugaise de la ville et deux personnes en particulier un jumelage a été initié proposé et qu'il avance et j'aurais souhaité monsieur Der que vous nous en disiez deux mots s'il vous plaît donc comme on l'a évoqué dans le magazine de la ville ou à différents propos nous avons initié un jumelage avec une ville du Portugal qui est torré de Montcorvaux au nord-est du Portugal qui est une commune d'environ 8600 habitants sur une surface de 532 km² ce qui nous fait 16 habitants au kilomètre carré qui n'a rien à voir avec la commune de Gournay-sur-Marne mais qui du coup va permettre d'échanger d'avoir des échanges intéressants au point de vue culturel sportif relationnel et autres et nous rencontrons les responsables de cette commune le 8 avril et nous les convions aussi à revenir parce qu'ils étaient déjà venus sur Gournay-sur-Marne pour que l'on avance un peu plus dans ce dossier Il s'agit de Gina Barbier et de madame Philippe qui nous ont accompagnés sur ce projet on a rencontré le responsable de la commune enfin l'adjoint l'année dernière et on devrait pouvoir concrétiser et avancer un peu plus sur ce dossier dans le courant du mois d'avril je vais me permettre de revenir sur deux moments qui sont des moments importants pour la ville je souhaite vous indiquer que nous inaugurerons la MPT à l'occasion du dans la deuxième quinzaine du mois de mai certainement et que bien évidemment le conseil municipal y sera convié ainsi que celles et ceux qui veulent être présents l'invitation vaudra pour tout le monde comme d'habitude je souhaiterais profiter d'ailleurs de l'occasion pour répondre un petit peu à ce que je peux lire sur les tribunes du magazine de la ville sur qu'attendons-nous pour nous occuper de nos anciens entre autres et pouvoir donner quand même quelques chiffres et quelques indications aux Gournésiens sur la manière dont fonctionne cette maison pour tous qui en est qui en est finalement quels en sont les utilisateurs voir un peu comment ça fonctionne alors je ne sais plus qui démarre je vais prendre la parole madame Ponce là alors je veux répondre effectivement à quelques chiffres ça me paraît beaucoup plus parlant pas des mêmes chiffres que monsieur Mazard mais j'aime beaucoup les petits chiffres la population de Gournay au dernier pas recensement mais au dernier les derniers chiffres annonce 6 878 personnes sur ces 6 878 personnes nous en avons 948 qui ont plus de 65 ans puisque c'est à partir de cet âge là que nous considérons les seniors sur Gournay c'est à dire que 14% de notre population a plus de 65 ans pendant 3 ans j'ai accompagné les seniors qu'ils désirent à la salle Marceau tous les jeudis enfin j'y étais pas tous les jeudis mais j'ai suffisamment assisté pour constater que 20 à 25 personnes se réunissaient le jeudi en salle Marceau depuis l'ouverture de la MPT 20 de ces personnes se sont inscrites dans les 15 premiers jours après l'ouverture de la MPT c'est à dire que pratiquement la totalité de ces personnes se sont déplacées de la salle Marceau à la MPT bien qu'on leur demandait 15 euros d'adhésion pour l'année aujourd'hui 81 personnes de plus de 65 ans sont adhérentes à la MPT sur 240 inscrits c'est à dire qu'il y a 34% de plus de 65 ans inscrits à la MPT vous voyez que ça dépasse les chiffres de notre population enfin c'est c'est vraiment ils se sont complètement ils se sont complètement appropriés les lieux ils les fréquentent le jeudi aujourd'hui lundi et Martine ne pourra pas dénoncer ces chiffres puisqu'elle m'accompagne depuis 3 ans quand même dans les sorties des seniors d'ailleurs j'aimerais bien vous entendre madame Antona par rapport à par rapport à cet article et cette tribune je ne comprends pas bien le sens en fait parce que bon faire de la politique ça peut se faire honnêtement et là enfin en termes de chiffres ou en termes de de communication c'est quand même un peu particulier je sais que vous êtes enfin que vous ferez fréquentez vous même cette maison pour tous il m'a semblé comprendre d'ailleurs que vous en étiez plutôt satisfaite et que c'était plutôt pas mal ce qui se passait je ne sais pas si vous pouvez nous en dire deux mots écoutez moi moi je trouve que cette MPT fonctionne bien et que que ça monte bien que la mayonnaise elle prend depuis le début c'est certain moi je ne suis pas c'est pas moi qui c'est pas moi qui fait le texte et je n'étais pas tellement d'accord pour ce texte là en tous les cas je vous remercie de votre honnêtement puisque je m'occupe effectivement un peu des en tous les cas c'est très bien de leur dire je vous en remercie ça confirme qu'il y a parfois des gens très très honnêtes autour de la table d'autres qui le sont un peu moins et je pense que c'est bien de corriger ce genre de choses parce que ça laisse ça laisse entendre et ça véhicule un certain nombre de contre d'informations qui sont fausses qui sont mensongères et qui font pas avancer le débat en tous les cas moi c'est pas ma vision de la politique je pense que la tribune est faite pour ça mais le qu'attendons-nous et que deviennent ces gens quand ils ont tous à part je crois une personne une personne qui a vraiment refusé de fréquenter la MPT tous les autres il y en a toujours quelques-uns qui sont qui critiquent voilà mais pour avoir perdu une personne qui fréquentait la salle Marceau on en a récupéré 60 qui viennent à la MPT et qui viennent bien plus que le jeudi puisqu'aujourd'hui lundi nous avions encore autour de la table entre 30 et 40 personnes je pense enfin quelque chose le samedi alors madame Miranda va nous en parler mais il y a des activités des événements qui se font et qui sont largement fréquentés par les seniors et là je vais demander à Maria de vous en dire plus puisqu'elle a les chiffres alors moi pour éclairer tout le monde avant de te donner la parole Maria je me permets de rappeler puisque le montant avait été aussi évoqué que ce montant a été voté au conseil municipal par tout le monde c'est un vote à l'unanimité des 15 euros hier les anciens ils avaient la possibilité de venir en salle Marceau le jeudi après-midi ils ont aujourd'hui la possibilité d'être accueillis et d'avoir un lieu pour participer à des activités ou pas du lundi jusqu'au samedi le qu'attendons-nous franchement il est limite mais madame Miranda alors moi je voudrais juste dire qu'attendez-vous pour aller faire un tour à la maison pour tous et voir ce qui s'y passe moi je n'ai pas rentré dans les chiffres je crois que les chiffres ont été exposés différentes actions ont été des ateliers des animations ont été menées par l'équipe de la maison pour tous à chaque fois ça a été un grand succès il y a eu un loto pas seulement en direction des seniors il y a eu des jeunes aussi qui sont venus c'était de l'intergénérationnel voilà c'était du lien social samedi dernier il y a 15 jours maintenant pas 15 jours enfin pas ce samedi-là mais le précédent il y a eu un karaoké crêpe party moi j'ai démarré on était à peu près une trentaine il y avait un match de rugby je ne le savais pas je suis partie il était 16h30 et à priori ça s'est fini à environ une cinquantaine de personnes bon toujours après je peux vous parler des ateliers qui sont mis en place dans le cadre d'ateliers sur la mémoire qui sont quasi complets qui vont démarrer fin du mois d'avril jusqu'à fin juin d'autres sont prévus pour la rentrée de septembre sur le bien vieillir et le bien vieillir chez soi voilà moi je vous invite juste à y venir faire un tour alors j'ai une carte d'invité si vous ne souhaitez pas vous abonner dans un premier temps je peux vous inviter volontiers monsieur Hagemont je vous remercie j'irai volontiers il n'y a pas que des gens qui vont à la maison pour tous sans doute puisqu'il y en a qui se plaignent et si je le relate c'est pas uniquement c'est le but l'objectif et pas de vous déranger comme une fois encore vous pourriez vous pourriez juste être honnête de temps en temps et quand quelque chose est bien le signifier simplement quand ça fonctionne correctement mais quand quelque chose est bien je signifie c'est aussi ça c'est avoir du courage et être honnête monsieur le maire je vous ferais remarquer que je vote pour la plupart des décisions que vous prenez justement c'est bien là le problème donc quand elles sont moi quand j'ai des échos des gens je fais pas un sondage selon les catégories socioprofessionnelles pour 1000 habitants j'entends des gens qui me parlent et qui viennent me poser des questions ou qui m'expriment leur mécontentement je crois qu'il est de mon rôle de le relier alors soyez plus précis il faut être plus précis oui peut-être mais nul n'est pas fait vous savez il faut être plus précis dans ce cas là il faut dire les choses celles qu'elles sont et ne peut-être pas utiliser le prétexte de la maison pour tous s'il y a des revendications s'il y a des personnes qui souffrent on est à même de venir les rencontrer c'est déjà arrivé donc les personnes peuvent aussi revenir vers nous à un moment donné enfin je parle pas de la maison pour tous mais par exemple auprès du CCAS parce que en fait je pense qu'il y a peut-être confusion vous étiez peut-être plus sur du CCAS que sur oui peut-être que des gens qui ont vraiment des petits moyens l'ont exprimé de cette façon là par ailleurs il y a peut-être aussi des gens qui auraient besoin d'une autre façon qu'on se rapproche d'eux pour qu'ils viennent participer justement alors je sais il y a un bus etc mais vous savez il y a des gens qui peut-être que parfois ils entretiennent leur solitude peut-être qu'ils expriment qu'ils voudraient faire autrement et qu'ils ne le feront pas en tout cas on peut sans doute faire encore mieux pour eux c'est ça mon avis oui c'est certainement certainement possible en tous les cas dans ce que vous évoquez dans votre article moi je remercie madame Antona d'avoir l'honnêteté de dire qu'elle ne l'a pas écrit et qu'elle n'aurait peut-être ailleurs pas écrit cela c'est moi qui le dis c'est pas elle quoi qu'il en soit une tribune ça peut aussi être honnête et je trouve que vous me moquez d'honnêteté monsieur Agement et c'est pas la première fois que je vous le dis mais je recommencerai à chaque fois et si je dois à chaque fois reprendre en fin de conseil municipal les choses pour repréciser et pour redonner comment dire un autre aspect de la vérité je le ferai à chaque fois parce que dire par exemple qu'ils ont été quasiment abandonnés etc sachant qu'une seule personne parmi celles et ceux qui fréquentaient le lieu n'a pas souhaité revenir parce que je crois d'ailleurs que c'est une personne qui habite autour et qui ne souhaite pas aller si loin même si la navette existe je pense que c'est c'est mensonger de le dire comme ça ouais ouais c'est mon avis bien sûr mais tout le monde l'entend et tout le monde peut le vérifier c'est la délocalisation et quand en plus on vote la tarification et qu'on en parle dedans comme si c'était un empêcheur je trouve que c'est aussi de la manorité intellectuelle ceci étant sur la deuxième tribune monsieur Hagemant j'ai envie de vous inviter sur la question de la sécu monsieur Lahaye pardon j'ai envie de vous inviter vous évoquez certainement à juste titre qu'une commission enfin je ne sais pas si c'est vous qui avez écrit le texte et peu m'importe néanmoins je souhaite répondre favorablement ou en tous les cas vous faire une proposition sur la question de la sécurité vous semblez évoquer que bon il y a peut-être des choses à faire à améliorer etc moi cette commission je peux vous en donner la vice-présidence on sait ce qu'en font certains la vice-présidence de commission mais moi vous j'accepterais très volontiers si vous souhaitez travailler avec moi sur la question de la sécurité qu'on puisse le faire ensemble monsieur donc vous y réfléchissez si vous souhaitez qu'on se rend compte et qu'on en parle plus avant c'est avec plaisir et sans arrière-pensée que je vous fais cette proposition il y a peut-être des choses à construire ensemble ou en tous les cas à réfléchir ensemble sur des questions comme celle-ci je suis preneur des bonnes volontés et je vous invite si cette question vous intéresse à venir la travailler avec moi puisque c'est vrai que j'ai choisi de m'occuper moi-même de la sécurité et de ne pas la déléguer mais après tout pourquoi pas et je suis tout à fait prêt en tous les cas à en parler avec vous et voir comment on peut construire ensemble sur ces questions-là voilà si vous souhaitez qu'on se rend compte pour en parler plus avant c'est avec plaisir bien la séance arrive à son terme ça a été un peu plus long mais le budget c'est toujours à peu près pareil je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très très belle soirée et au plaisir de vous retrouver merci à vous retrouver merci à vous merci à vous